J'avais demandé à ma mère à quel âge j'allais avoir mon nom d'adulte, parce que je me disais, tu sais, à un moment donné, je vais m'appeler Roland, Marcel ou Michel, tu sais, comme je vais, là, qu'est-ce que tu veux dire, mais je dis, tu sais, Jean-Sébastien, mon ami s'appelle Julie, Karine, on sera pas des adultes, t'imagines-tu, on va travailler dans des bureaux, puis on va s'appeler Jean-Sébastien, Karine, Julie, ça se peut pas, ça, on va s'appeler Maurice et Simone, tu sais, puis elle fait, non, non, je disais, ben, et là, moi, ce que j'avais processé, là, pour dire, un horrible anglicif, parce que je fais comme, ah mon Dieu, mais ça veut dire que quand t'étais petite, tu t'appelais Monique, je disais, c'est pas un bébé, voici mon bébé Monique, je comprenais pas qu'un bébé puisse, je dis, les gens devaient rire, quand tu te promenais une petite Monique avec des tresses, c'est bien risible. Ouvre ton jeu est présenté par Karine Jonca, la référence en matière de soins pour la peau, disponible dans près de 1000 pharmacies au Québec. Bonjour tout le monde, aujourd'hui, je reçois un gars que je connais quand même depuis quelques années, que j'ai reçu souvent à deux filles le matin ou à Marie-Claude, la première fois que je l'ai rencontré, il m'a dit qu'il était hypochondriaque, ça, c'est extraordinaire, parce que ça veut dire, pour ce que je fais comme émission, je vais t'inviter souvent, t'auras beaucoup de choses à dire, et je me suis attachée à lui, je vous présente Jean-Sébastien Gérard, bienvenue Jean-Sébastien. Merci beaucoup, merci de l'invitation, je suis content d'être ici, content en fibril, un mélange d'un paquet d'affaires. Qu'est-ce qui te rend fibril? Bien, je suis un grand fan du podcast, donc je l'écoute beaucoup, donc je sais que ça requiert beaucoup d'impudeur, et je me rends compte que, bon, tu sais, je parle beaucoup de moi souvent à la radio, dans mon spectacle, dans ce que je fais, mais avec un certain contrôle. Quand tu viens ici, il faut que tu joues le jeu, tu décides pas de ne pas te livrer, fait qu'il y a quand même, ouais, il y a beaucoup de, on dirait que ça, comme j'y pensais hier et avant-hier en me préparant, parce que, bon, tu sais, j'écoutais l'émission, puis je me disais, si je devais répondre à telle question, qu'est-ce que je répondrais? Tu sais, comme je me suis pratiquée. Tu as fait une répétition générale. Tu as fait une répétition, alors que je sais que les questions sont adaptées. À quelle question tu aimerais répondre? Ah, mon Dieu, bonne question. Je me suis habitué, j'ai répété le Aladin, parce que je pense qu'elle revient très souvent, les trois choses que je voudrais... On va commencer par ça, on va commencer par la fin. OK, on va commencer par la fin. La langue d'Aladin existe. Quels sont tes trois voeux? Mes trois voeux, ça serait bien tant que j'ai pas de réponse, puisque j'ai répété ce matin en prenant mon bain. Oui, j'aimerais ne plus être quelqu'un d'anxieux. J'aimerais que l'anxiété fasse pas partie de ma vie. Parce que je suis quelqu'un d'extrêmement anxieux. Puis quand on parle de l'hypocondrie, mais ça, ça en fait partie. L'hypocondrie, c'est une des manifestations de l'anxiété généralisée. Donc, on en rit beaucoup, on fait souvent de blagues avec ça. Moi, le premier, j'utilise beaucoup ça comme ressort comique à la radio, à la télévision, parce que c'est drôle. Parce qu'évidemment, les réflexions que les hypochondriacs ont, ça amène à une démesure, à des prises de décisions qui n'ont aucun bon sens. Donc, c'est rigolo, mais il y a une vraie détresse qui est liée à ça. Évidemment, quand je suis convaincu d'avoir le cancer, mais j'ai le cancer, donc je vis avec... Et même si ça fait rire les gens, j'ai vraiment cette peur-là. Donc, c'est envahissant, ça? C'est absolument envahissant, exactement. T'aimerais apaiser cet envahissement-là? Bien plus que, tu sais, si c'est Aladdin, là, je... Pas juste l'apaiser, le faire disparaître. Faire disparaître. Je veux devenir quelqu'un de zen. Je me souviens, la première fois que j'ai rencontré un psychologue, naïvement, tu sais, je connaissais pas trop encore la psychothérapie. Il m'a dit, qu'est-ce que t'es venu chercher ici? J'ai dit, je ne veux plus être quelqu'un d'anxieux. Je veux comme faire partir l'anxiété de ma vie. Puis, il m'explique que ça allait jamais arriver. Tu sais, qu'il a fait une analogie de moi et du détecteur de fumée. Il dit, peut-être que toi, t'es un détecteur de fumée qui part à la moindre rôtie qu'on fait. Il dit, bon, là, il va falloir peut-être baisser le niveau un peu, mais ça sera tout le temps un détecteur de fumée sensible. Et j'étais un peu découragé parce que là, je me disais, je vais guérir de ça. C'est dans ma nature et je serai tout le temps l'hépochondrie. Tu développes à un moment donné certaines stratégies, puis t'apprends certains trucs, mais ça revient tout le temps. C'est quelque chose qui est très présent, tu sais. Puis, en vieillissant, tu sais, bon, généralement, il y a des choses qui s'apaisent en vieillissant. Mais là, comme la maladie devient de plus en plus une possibilité et une réalité, c'est difficile de me dire maintenant, bon, bien, t'as jamais été malade, fait que tu le seras jamais, parce que le genre, dans des statistiques, je commence à être dans des âges où je dois être dépisté pour différents trucs bientôt. Donc là, il y a une réalité, il y a des statistiques qui font que je peux tomber malade. J'ai l'hypocondrie aussi pour les gens que j'aime, pour ma mère aussi. J'ai peur qu'elle tombe malade, tout ça. Elle vieillit. C'est un des grands drames de ma vie de voir ma mère vieillir parce que je sais que ça vient avec une échéance. Je me projette difficilement dans le temps. En tout cas, bon, tu vois, c'est comme... Ça va tout ensemble. Je me souviens qu'à un moment donné, tu étais venue à l'émission, tu avais planifié un voyage d'avance. Puis ça t'entend anxieux. Est-ce que je vais être encore vivant? Ça m'avait vraiment marqué quand tu avais dit ça. Parce qu'habituellement, c'est le fun de planifier un voyage d'avance. Tu rêves, mais pour toi, c'est une... C'est relié à de l'anxiété. C'est que tout ce qui est projeté... Et c'est drôle parce que j'ai un souvenir très concret que ça vienne toujours, c'est pas nouveau. J'étais à l'école secondaire. Je voulais faire du théâtre. J'étais en secondaire 5. Il y avait une pièce qui s'appelait L'incident qu'on devait faire, je pense, au mois d'avril, mettons. Et j'avais mal au ventre. J'ai eu mal au ventre longtemps en secondaire 5. On n'a jamais trouvé pourquoi. Ça devait être de l'anxiété. Ça devait... Je sais pas quoi. Puis je me disais, mon Dieu, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un cancer? Est-ce que c'est... Et je me souviens que j'étais prêt à faire la pièce. Puis j'avais hâte de faire la pièce parce que je rêvais d'être devant un public, faire du théâtre. Et à un moment donné, on n'était pas assez avancés. Les élèves, on n'avait pas assez travaillé. Et le prof nous avait dit, on va repousser la production dans un mois. Et là, dans ma tête, je m'étais dit, OK, j'étais capable de toffer jusqu'au 15 avril. Mais là, si c'est un mois, je vais probablement être mort. Je vais probablement être à l'hôpital. Je vais probablement être... Je réaliserai peut-être pas mon rap. À très courte échelle. Mais c'est des scénarios qui t'envahissent. Complètement. Tout le temps. Et tu sais, c'est très lourd. Et au bout d'une vie, à l'âge que j'ai, des fois, je suis très fatigué des scénarios. Je suis fatigué de tout ça. Donc, ça vient de très loin. Et oui, le voyage... Là, je veux faire une croisière scandinave l'été prochain. Je suis en train de regarder ça, mais je me dis tout ce qui peut arriver dans un an. Là, le docteur m'a trouvé un petit lipombe. Mais il fait comme, on va juste aller vérifier pour être sûr que tout est correct. Je fais comme... C'est une petite bosse de chair. Une petite bosse de chair. Là, je me dis, d'un coup, à l'échographie, on se rend compte que c'est pas ça. Peut-être que je vais être en chimio l'année prochaine, que je pourrais pas faire ma croisière. Peut-être que ma mère va être tombée malade. Peut-être que... Et là, il y a l'éventail de tout ça qui se présente tout le temps. Et qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça change du pensée d'avance? Ah, mon Dieu, ça change absolument rien. Et tout ce qui est... Bon, tu sais, j'ai fait l'approche de psychologie humaniste. Donc, ça, c'est plus on jase, on parle ton enfance, tout ça. Puis, il y a aussi, bon, béhaviarisme, où tu sais, on est plus dans le concret. Juste te rapprocher le micro un peu. Oui, où on est comme dans le béhaviarisme. On est dans le très concret, tu sais. À quoi ça sert de penser à ça? Est-ce que d'y penser, de gaspiller ton temps, ça va avoir un impact sur ce qui va... Bien non, ça arrivera pas. Mais ça se contrôle pas. Moi, tout ce qui est béhaviarisme, tout ce qui rentre dans des grilles d'analyse, de déconstruire une anxiété, de dire, oui, mais qu'est-ce qui pourrait t'arriver de pire? Qu'est-ce qui pourrait? Ça fonctionne pas, ça a pas d'emprise sur moi. Ceci dit, là, tu sais, bon, on commence rough. J'ai l'air d'être complet, de mener une vie d'enfer, ce qui n'est pas le cas. Mais oui, c'est quelque chose qui fait partie de mon identité. C'est quelque chose qui t'habite, qui est avec toi. Qui m'habite, l'anxiété. Fait que ton premier vœu, on comprend pourquoi t'aimerais ne plus faire d'anxiété. C'est le pont quand il arrivera. Qu'est-ce que ça te donne? On sait pas. Et je l'envie profondément d'être comme ça. Sinon, je demanderais... Je demanderais que ma mère meure à bout d'âge, de vieillesse, simplement, dans la nuit. Qu'elle soit jamais malade. Que tu la trouves... Que je la trouve morte à 103 ans, juste parce qu'elle est fatiguée, au bout d'une vie bien remplie, sans la maladie, sans l'anxiété, sans la peur, sans voir les échéances arriver, sans que tout ça arrive. Il y a des exemples de gens autour de moi qui sont morts. J'ai une tante qui est morte à 102 ans après avoir mangé un barbecue. Elle disait, je veux manger un Saint-Hubert. Puis sa fille avait dit, ben voyons, maman, tu peux pas manger un Saint-Hubert. Elle dit, c'est quoi le pire qui puisse m'arriver? Que je fasse une ingestion, que je meurs? Bon, elle est morte. Sûrement pas à cause du Saint-Hubert. Mais à cet âge-là, c'était comme effectivement... Je comprends. Puis elle est morte heureuse après avoir mangé son barbecue. C'est une image que j'aimerais pour ma mère, bien sûr, parce que dans l'anxiété, dans ma relation aussi très fusionnelle avec ma mère, il y a cette obsession-là de penser beaucoup à... Ça va être quoi ses finalités? Est-ce qu'elle va souffrir? Est-ce que des fois, tu penses que tu pourrais partir avant elle? Pas tellement. Mais c'est drôle parce que j'ai... Plus jeune, j'ai souhaité mourir avant ma mère. Parce que je me dis... Et je pense encore que je serais pas capable de passer à travers ça, que ça va être le grand drame de ma vie. Et tout le monde me dit... Ben oui, c'est quelque chose de normal. C'est dans l'ordre des choses. C'est difficile. Mais c'est pas normal qu'un adulte, qu'un être humain dise... Je survivrai pas à la mère. Personne dit ça autour de moi. Je connais pas d'autres exemples de gens qui pensent ne pas survivre à la mort de leur mère. Moi, j'ai cette peur-là. Et je me souviens que plus jeune, je me disais... Moi, mon souhait, c'est de mourir avant ma mère. Et à un moment donné, j'ai dit ça dans une conversation banale avec un ami à moi qui m'a regardé avec un grand regard de jugement et qui m'a dit... Tu prétends aimer ta mère, mais tu voudrais qu'elle vive le deuil de son enfant, qu'il y ait la pire chose qui peut s'arriver. Et ça m'a comme fouetté un peu. Et à partir de ce moment-là, j'ai cessé de rêver ça. Je me suis dit... Ben, j'aime assez ma mère pour que cette douleur-là, ça soit moi qui la vive et non elle. Ce qui est effectivement pas dans l'ordre des choses et tout. Et ça t'a calmé. Ça m'a calmé et je veux survivre à ma mère pour son bien à elle. Ouais. Fait que là, t'as deux vœux. J'ai deux. Et j'ai livré tellement de choses avec cette question. On a quasiment fait le jeu. C'est le jeu le plus court qu'on aura fait. Ça va avoir duré 20 minutes. Et l'autre, ce serait... Qu'est-ce que j'avais répété ce matin? Je m'en souviens même plus. On peut revenir à la fin, si tu veux. Revenez. Ah ouais, on va revenir à la fin. On va revenir à la fin. Ça va peut-être m'éclairer. Il va te rester un vœu. Il va me rester un vœu. Donc, tu te souviens, il y a les cartes vertes qui sont des cartes très générales. Il y a les cartes jaunes qui deviennent plus personnelles. Les cartes rouges qui sont vraiment écrites. Il n'y a que toi qui peux répondre. Les cartes mauves, quand tu décides d'y répondre, t'as le droit de me poser une question. Ouais. Et si tu trouves que ça va trop loin, tu veux arrêter pour peu importe la raison, tu sors ton joker. Elle n'est pas souvent utilisée. À date, il y a Michel Richard qui l'a tenu beaucoup dans sa main. Ah, OK. Il y a Marie-Mée qui l'a presque utilisée. En tout cas, il y avait un geste. Puis finalement, il a... Intéressant, OK. Mais c'est tout à date. Oui, oui, OK. Alors, ça reste à voir. Qu'est-ce qui va se passer. C'est intéressant, oui. Alors, tu brasses les cartes comme tu peux. Il y en a qui sont sur la table et tu m'en donnes quatre. Oui, non, puis il y en a qui sont très amateurs de tarot. Puis c'est qui, c'est Nathalie Simard? Elle se peut pas brasser ça n'importe comment. Mais je sais, il y a toutes sortes de façons de faire. Oui, oui, oui. La main du cœur, la main de... Mais c'est pas du tarot, c'est un jeu de questions. Bien, c'est ça. C'est parce que moi, j'aimais bien le graphisme qui ressemble à du tarot. Oui, oui, oui. Parce que je trouve que, je sais pas... Ça, c'est une confiance, quelque chose de... Excusez-moi, tu m'en donnes quatre. Je suis en train de reprendre le jeu. Je t'en donne quatre. Oui, tu m'en donnes quatre. C'est vrai, j'ai l'impression que tu vas me dire ce qui va m'arriver. Oui, bien, c'est ça. Alors, voici. Choisis ce que tu veux qui t'arrive. Quand je me regarde dans le miroir, je vois. De quoi as-tu peur? Quelle importance accordes-tu au regard des autres? Qu'est-ce qui te rend vulnérable? Mon Dieu, les quatre questions m'intéressent et sont assez... Il y a rien qui me concerne pas là-dedans. Je vais répondre à celle-là. Quand je me regarde dans le miroir, qu'est-ce que je vois? Je vois un homme qui commence à vieillir. Et on dirait que... En fait, tout le monde dit ça, surtout les personnes âgées, qu'il y a comme une adéquation entre ce que je vois maintenant dans mon miroir et ce que suis-je encore... Mon cerveau comprend pas que je vais être un monsieur de 50 ans. Dans ma tête, ça se peut pas. Bon, il y a plein de raisons. Là, t'as quel âge, présentement? Là, j'ai 48. OK. Je vais être 48. que les gens de 20 ans qui vieillissent trop vite, on dirait que c'est comme une maladie que je sois en train de vieillir parce que dans ma tête, ça rentre pas. Et pourtant, je me dis, ben oui, je suis rendu là. Je commence à penser, à faire des calculs. Tu sais, j'étais en Abitibi il y a pas longtemps, puis là, il y avait une immense pancarte. Un club de l'âge d'or, mais il est venu aux 50 ans et plus. J'ai commandé, mais dans un an et demi, je peux appartenir à un groupe sur la base de mon âge avancé. Oui, c'est vrai. C'est quand même spectaculaire. Non, je le sais, c'est quelque chose de 50 ans, là. À 50 ans? Oui, oui. Tu peux avoir ta carte de l'âge d'or? Il va y avoir des rabais. Tu peux avoir des rabais. C'est intéressant quand même. C'est intéressant, mais... Mais il y a quelque chose... C'est comme une barrière du temps. Il y a comme une barrière du temps. Quand on traverse, ben, ça arrive à n'importe quel moment, mais 50 ans, il y a un symbole avec ça. Il y a quelque chose de vertige. Et tu sais, quand on parle de la crise de la quarantaine, on va parler beaucoup du mi-temps de la vie. Puis on fait comme, on est rendu à la moitié. Mais à 50 ans, mathématiquement, on est rendu plus qu'à la moitié. Donc, il ne nous reste plus la moitié. Fait qu'il y a ça aussi, tu sais. Il reste la moitié. Et dans quel état aussi, tu sais. Si je vis encore 40 ans après 50 ans, ça ne sera pas les mêmes 40 ans que je viens de vivre précédemment. C'est le grand défi. Tu sais, les médecins le disent, on vit plus longtemps, mais être dans quel état? Mais exactement. C'est se garder en santé. Tu sais, on veut tous être centenaire, mais on ne sera pas tous jeûnés de Bertrand, tu sais. Je veux dire qu'il est un cas exceptionnel. À 98 ans, quelqu'un n'est pas comme ça, là, d'habitude. Mais quand tu étais petit, là, puis tu voyais un monsieur de 50 ans, qu'est-ce qui se passait dans ta tête? Mais c'était quelqu'un à bout d'âge, là. C'est fou. Mais c'était effrayant. Puis des fois, ce qui est drôle, tu sais, moi, j'écoute beaucoup de vieilles télés. Puis là, je vois des personnages ou des, je ne sais pas moi, Jean Besseret dans « Jamais deux sans toi », avec Francine Duval. Donc, pour moi, c'était des vieilles personnes. Il avait de grands enfants. Il devenait grands-parents. Tu sais, Francine Duval, c'est Angèle Coutu. Angèle Coutu, exactement. Là, je parle comme si tout le monde avait les mêmes références. Et là, tu sais, ils ont un bon bout de vie de fait. Ils vont vendre leur maison. Ils habitent dans un condo. Et là, il y a Francine Duval, Angèle Coutu. La saison commence. Et là, il y a Amuchine Langto, son ami, qui organise un gros surprise pour ses 50 ans, tu sais. Puis je fais, oh mon Dieu, mais Francine Duval avait mon âge, tu sais. Puis c'était une grand-mère, c'était une femme qui pleurait tout le temps sur son grand âge, sur le fait qu'elle ne pognait plus. Puis elle avait juste 50 ans. Elle avait juste 50 ans, tu sais. Puis des fois, c'est pire. Des fois, je fais, oh mon Dieu, mais Joseph Arthur, la voix, là. Rosanna Saint-Cyr, dans le temps d'une paix, là. Elle a 40 ans. Elle a 40 ans, cette femme-là. Bon, évidemment, c'est une autre époque, c'est un autre look. Mais quand même, on n'aurait pas pensé ça. Ben non. Moi, je l'écoutais quand j'étais petit. Donc, c'était la vieille madame. Cette femme a 40 ans. Puis quand on regarde l'âge de ses enfants, tout ça, mais effectivement, à l'époque, ses enfants ont 20, 21 ans, 19 ans. Et ça me trouble à chaque fois que je vois des gens que je trouvais très vieux. Et je me dis, ils sont tous plus jeunes que moi. Et j'ai encore la réaction, des fois, des gens qui ont mon âge, qui réalisent de quoi. Je ne sais pas, quelqu'un, c'est comme un ministre à 49 ans. Je fais comme, mon Dieu, quel surdoué. Puis je fais comme, ben non. C'est normal d'être ministre à 49 ans. C'est normal de réaliser un film à 49 ans. Souvent, la carrière est même très avancée. On dirait que j'ai l'impression que les gens nés en 75, qui réalisent des choses, je fais comme, mon Dieu, les choses vont vite. Ben non, les choses doivent arriver là. Est-ce qu'il y a des choses que tu veux, tu sais, qui s'accélèrent dans ta tête ou si je veux les réaliser, c'est maintenant? Moi, mais tu sais, moi, j'ai eu la chance de, ça fait peut-être 10, 12 ans que là, ma carrière, celle dont je rêvais petit, arrive, existe. Et là, je suis comme un gamin qui s'amuse encore avec tout ça et qui a beaucoup de plaisir. Et c'est ça, je pense, qui a vraiment amorti la crise. Là, on parle de la crise de la cinquantaine à venir, mais celle de la quarantaine qui n'a pas existé. Parce que comme quelque chose qui a commencé à arriver pour moi à la fin de la trentaine, j'avais été recherché toute ma vie en adorant ça. C'était pas une salle d'attente, mais peut-être qu'aujourd'hui, je serais tanné, peut-être que. Puis là, tu sais, je sentais que la quarantaine arrivait. Peut-être là, je me serais dit, il faut que je fasse autre chose, j'ai envie d'essayer d'autres choses. J'adorais le métier, mais quand t'es rendu à ton 29e dossier sur Marina Orsini, à un moment donné, peut-être que j'aurais eu besoin de me réinventer, tu sais. Mais là, tout ça est arrivé, ça fait que ça comme vraiment amortit. Et j'ai l'impression que là, en accéléré, je réalise plein de rêves dans les dernières années. Ça fait que ça, ça amortit quand même le vertige de vieillir. Parce que je suis pas en train de me dire, mon Dieu, j'ai rien réalisé de ce que j'ai voulu. Parce que là, dans les dernières années, je réalise plein de choses. Donc peut-être que ça apaise quand même le fait de vieillir. Si la cinquantaine arrivait et que je me disais, j'ai réalisé rien de ce que je voulais, probablement que ça serait plus difficile. Est-ce que tu penses que tu vas profiter de ta cinquantième année pour donner un sens à ce qui s'en vient? Ah mon Dieu, bonne question. En fait, c'est que je suis tellement beaucoup parce que je suis anxieux, parce que je réfléchis beaucoup. C'est pas sûr que je suis quelqu'un qui va prendre un temps, qui va prendre le bilan. J'ai l'impression que je le fais à chaque jour de ma vie. C'est vrai, toi, tu sais, je suis tout le temps dans une autre dimension. Je suis toujours dans une autre dimension. Je questionne. Il y a des soirs que je fais comme, ah mon Dieu, qu'est-ce qu'il me reste à réaliser? Combien de temps qu'il me reste? Est-ce que je vais tomber ma laine? Il me reste combien de temps? Puis là, j'écris à mon amie Sophie. Mon Dieu, il me semble que je suis vieux. Il me semble que je... J'ai cette lourde heure-là au quotidien. Donc je pense pas que je vais partir trois semaines en voyage pour faire le bilan de ma vie. Il se fait au jour le jour le bilan de ma vie. Moi, j'ai fait ça à 50 ans. Pour vrai? J'ai parti trois semaines. Pour t'arrêter de comprendre des choses. On dirait que, tu sais, moi, je voulais faire Compostelle. Oui, oui. Jeune me disait, à 50 ans, je vais faire Compostelle. Finalement, c'était pas possible de partir deux mois. Je veux dire, c'est... C'est un gros luxe dans une vie. Si tu veux le faire d'un bout à l'autre par même temps, est-ce que j'aurais été capable? Je le sais pas, mais en tout cas, j'aurais aimé ça. Peut-être éventuellement, je le ferai. T'as trouvé des réponses? T'as trouvé... Bien, moi, c'était... J'avais besoin comme d'arrêter le temps un peu. Je trouvais que j'étais essoufflée. Puis je me disais, à 50 ans, c'était un bon moment de prendre une bonne respiration puis de repartir. Je sais pas, on dirait que j'avais besoin d'un élan. C'était comme, OK, là... Oui, mais ça m'a fait du bien quand même de regarder en arrière puis de dire, bien, il s'est passé ça. J'ai fait ça. On dirait que, des fois, on prend pas le temps de réaliser ce qu'on fait. Puis, tu sais, quand on le réalise, souvent, ça va nous apporter de la fierté. Tu sais, on a tendance à minimiser ce qu'on fait. Puis, c'est tellement gratifiant de prendre pleine conscience. Puis, je me souviens, je m'étais louée une maison, j'étais toute seule. Puis, ah, mon Dieu, ça m'a retrouvée avec moi-même. Puis, Rosemary Charrette, tu sais, que je recevais son édition. Oui, qu'on aime tellement. Elle m'avait dit, tu sais, quand t'es bien, quand t'es capable de partir quelques semaines seule avec toi-même, t'as déjà un grand pas de fait parce que t'es bien avec toi-même. Fait que ça, ça m'a rassurée parce que je disais... Sur la capacité de, tu sais. Oui, parce que je voulais pas comme avoir l'air de faire de frire, tu sais. Oui, oui, oui. C'était juste, je voulais que ça s'arrête, tu sais, parce que le tourbillon de la vie, tu sais, de m'en aller ailleurs. De la vie de ta vie, les enfants aussi, t'as comme tout un chaos autour qui... Oui, bien sûr. Ça arrêtait jamais. Fait que tu disais, on peut juste comme prendre une respiration. Puis, je me suis fait même des amis là-bas. Je me disais, je parlerais à personne. Écoute, je suis arrivée là-bas, la maison n'était pas prête. Je me suis fait des amis que j'ai encore. J'avais même pas eu la maison encore. Je vais faire un voyage à 50 ans. Je viens de décider ça ici. Je vais faire ça. Tu vas faire ça? Oui, l'été de mes 50 ans, je vais faire un voyage. Je te dis, là, ça fait du bien. Puis de... Tu sais, tous les matins, j'allais chercher mon poisson, tu sais, qui venait d'être pêché. J'allais acheter ma laitue. Puis là, tu sais, à un moment donné, les gens me connaissaient. C'était drôle. J'aimais ça être... Avoir comme une petite appartenance à un lieu où je retournerais probablement jamais. Mais je m'étais faite ma petite vie. Puis je suis revenue, là, tellement bien. Je pense que tout le monde en a profité. Oui. D'un temps... Regarde, je me mets sur pause puis je vais revenir avec mon naissance. Parce que des fois, on se fait envahir, tu sais, par toutes sortes d'affaires. Oui, oui. Puis on s'en rend pas compte. Puis on est toujours en réaction. Les gens te parlent, tu réagis, t'écoutes les nouvelles, tu réagis, tu sais. Mais là, quand t'es... En tout cas, c'était vraiment le plus grand cadeau que je me suis fait pour mes 50 ans. Bien, je me fais ça. Fait que tu vois, c'était mon compostel, mais plus confortable que mon compostel. Ah bien oui, parce qu'après, là, c'est bien le fun de marcher. Ah, mais j'allais faire... Tu sais, j'allais faire de la plongée, bien de la plongée en apnée, pas avec des bonbonnes, mais à tous les jours. C'est beau, hein? L'univers qu'on découvre là-dedans, tu sais, mais voir que ça existe, ce monde parallèle-là. C'est comme le silence. Ah, mon Dieu, je te dis ça, puis tant mieux si tu le fais. On s'organise un voyage. Je les renvoyer à Jean-Dapnée. On va aller faire de la plongée. On va aller faire de la plongée. Non, mais avec les tortues, j'étais vraiment bien. Ah oui, c'est bon. Tu fais que... Mais quand tu te regardes dans le miroir, il y a toutes les choses que tu as envie de changer. Ah oui, j'ai envie de changer mes dents. J'ai envie de changer... J'ai envie de changer mon gros cou. J'ai envie de... Mais... Et là, à chaque fois que je fais une entrevue, j'ai tout le temps l'air un peu crackpot. Tout le monde dit, ça doit te l'enfer, sa vie. Non, mais c'est parce qu'après, on met en exergue certaines choses. Et je veux dire que... Tu sais, j'ai quand même eu souvent des problèmes avec mon image. Mais ça, pour vrai, ça s'adoucit beaucoup avec le temps. Très sincèrement. Fait que c'est sûr que je peux dire les choses qui me dérangent. Mais ça, c'est un avantage du temps. Mais de vieillir, de faire... Hey, c'est moins grave. Puis je vois des gens plus jeunes pour qui c'est vraiment un enjeu. Ça l'a été. Ça l'est beaucoup moins. C'est sûr. Bon, là, je viens d'avoir un shooting photo. Bon, moi, mes préoccupations, ça va être d'avoir huit mentons. Mais tout ce qui est lié au temps, tout ce qui est lié au passage du temps, ça, j'ai aucun complexe là-dessus. Il y a une photo où on voit, ça fait trois ans que je n'avais pas eu de nouvelles photos. On voit que ma barbe est toute rendue blanche. Puis là, quand j'ai un sourire, tu sais, j'ai des grosses... Ça, je suis parfaitement d'accord avec ça. Je trouve ça même plutôt beau. Tu sais, puis c'est un cliché, là. Ah, le passage de la vie et tout. Puis je suis comme, mon Dieu, pourquoi j'aurais honte que mon visage gagne en maturité, qu'il gagne... Je ne suis pas défiguré, là. Pour vrai, j'ai regardé la photo puis je fais comme, ben, tu sais, je suis un homme... Pas trop... Tu sais, par rapport à des... À des messieurs de 50 ans, justement, de mon enfant, je fais comme, je n'ai pas trop l'air bonhomme, ça me va, tu sais. Mais après, oui, tu sais, c'est comme, je passe tout le temps... Là, comme... J'ai essayé des trucs, j'avais amené une espèce de gros houdé pour venir ici qui m'arrivait là parce qu'on voit pas mon cou, mais je fais comme, bon, je vais avoir l'air tout pogné. J'aurais pas l'air généreux, je fais comme, assume ton cou, puis c'est... Fait que tu penses à ça. Je pense à... Oui, je pense à mon gros cou. Ça, c'est mon complète. Mes dents et mon gros cou. On pourrait parler de cou, moi, j'ai pas de cou. J'ai toujours l'impression d'être un peu comme une tortue en saccarade. qui sort, tu sais, son... Oui, qui sort son cou. Mais tu sais, à un moment donné, je prends des photos, je suis le temps comme ça, puis... Moi aussi, j'ai tendance à faire ça un peu, on dirait que ça. Ça, ou comme étiré. Moi, je me dis, si j'avais un cou, je me disais peut-être 5 pieds 8. Tu sais, le truc en faisant des photos, moi, c'est Serge Denoncourt à un moment donné qui m'avait dit, en faisant un spectacle, puis là, sur ma photo, je fais comme, ah ça, j'aime pas ça, on voit un petit peu. Il fait comme, toi, tu te vois pas, mais il dit, les gens qui te connaissent, ils le voient, là, à chaque jour que t'es comme ça, tu vas pas l'héberner, là. Je sais, comme on dit, mais c'est vrai, est-ce que je veux faire à croire à mes amis que j'ai pas de double menton parce que ça apparaît pas sur la photo, ils me voient. Moi, je me vois pas pendant que vous me voyez, mais vous le savez que j'ai ce coup-là, je vais pas vous leurrer, là. Fait que je fais comme, bon. Mais j'ai... Et en me voyant dans le miroir, il y a aussi ce que j'ai développé dans les dernières années. Bon, ça aussi, ça fait un peu cucu, mais c'est vrai, il y a comme une espèce de tendresse que j'ai envers moi. Une certaine... Une certaine... Ouais, tu sais, puis aussi, moi maintenant, mais moi dans le passé aussi, je suis comme... J'ai une certaine affection maintenant pour l'enfant, le jeune adulte que j'ai été, ce que j'avais pas. Tu sais, moi, on est très dur dans ma famille envers soi-même. Tu sais, cette culture-là, c'est pas unique. Non. On vient beaucoup de cette époque-là. Tu sais, ma grand-mère qui parlait d'elle avec beaucoup de violence, tu sais, qui se regardait dans le miroir. Ma mère, la même chose, tu sais, qui... Ma mère, quand elle prend un peu de poids, elle se regarde, elle fait comme, ben là, c'est pas vrai, je vais pas au chalet cet été, ils me verront pas grosse de même. Continue à manger, maudite grosse vache. Les pires... Les pires phrases que j'ai entendues dans ma vie, c'est ma mère qui se les ai dites à elle, c'est moi qui me les ai dites à moi. Tu sais, on dit souvent qu'on devrait se traiter et moi, je traiterais jamais les autres comme je me traite moi, j'aurais pas d'amis. Et ça, tu t'es adouci? Ouais. Ça, je me suis adouci et je me souviens, c'est comme, quand je prenais un petit peu de poids quand j'étais plus jeune, puis là, je faisais comme, ben, c'est ça, tant pis pour toi, t'es bien gros, tu sais quoi, tu vois. Puis là, maintenant, je fais comme... Je ris, mais c'est pas drôle, c'est juste que la maman... Ah non, c'est comme, c'est avec une violence, je prenais mon bain puis je faisais comme, ben oui, continue à manger mon gros, t'sais comme, t'as pas à te plaindre d'avoir ça. Puis là, maintenant, tu sais, je me... Bon, la pire place pour se voir, selon moi, c'est dans les chambres d'hôtel, les salles de bain sont extrêmement mal éclairées, très violemment. Tu sais, moi, dans ma salle de bain, bon d'abord, il y a très peu de miroirs. Quand je suis arrivé où j'habite, il y avait des miroirs en haut de la boule de toilette, je suis comme, moi, j'ai pas besoin de me voir à chaque fois que je vais faire pipi la nuit, j'ai pas besoin de m'imposer ça, fait que j'ai enlevé les miroirs. Mais quand tu t'envoies dans une chambre d'hôtel, j'envoie beaucoup en tournée, il y a des miroirs partout, 360, fait que là, tu te vois dans tous les angles et là, t'as des lumières de néon qui t'es éclairé extrêmement violemment et là, je fais, ah oui, ok, là, j'ai un cœur d'un aîné. tu sais, je commence à avoir la texture de peau, je commence à avoir l'aspect flasque que je fais comme, et ça, tu vois, je fais comme, ben, je suis rendu là, tu sais, je suis pas dans la culpabilité de, ben, ok, à 50 ans, je peux pas avoir l'air de... Mais t'es vivant, tu sais, c'est tout le temps ce que je me dis, quand j'ai des images de même des fois, un peu... Je suis vivant, mon père est mort à peu près à mon âge, ben, il est mort, puis... Il a pas vu sa peau vieillir. Il a pas vu sa peau vieillir, moi, je la vois, c'est tout le temps d'en faire ce qu'on dit, mais il y a un coût à payer pour vivre, c'est de vieillir, puis je fais... Ben, c'est ça, tu sais, puis j'ai un ami à moi qui a commencé à se faire faire des injections parce qu'il y a comme une ligne ici, puis comme, j'ai usé ces lignes-là, ça, je vis très bien avec ça, tu sais. Fait que t'es bien. Mais oui, fait qu'il faut quand même que je m'adoucisse sur certaines choses. Qu'est-ce qui te rend vulnérable? La maladie, c'est pas original, mais... J'ai l'impression que tu sais, j'ai beaucoup de contrôle sur ma vie, sur mon environnement, et ça, j'en ai pas du tout. Et je pense qu'une vulnérabilité là-dedans, pendant que ça fait pas si longtemps que ça que j'ai identifié ça, que face à la maladie, j'ai pas de pouvoir, je peux pas être travaillant, je peux pas comme me battre, je peux pas... Et aussi, tu sais, quand je te dis que j'ai pas besoin de faire du bilan parce que je le fais constamment, je pense ça à mon rapport à la santé, et je me dis, quand on fait ce métier-là aussi, tu sais, puis on s'entend, je suis pas Guylaine Tremblay, je suis pas Céline Dion, mais à mon échelle, j'ai quand même des fois des petits privilèges, tu sais, comme je suis bien traité, je fais un spectacle, les gens viennent me voir après, ils m'apportent des cadeaux. Quand j'arrive dans un restaurant, des fois, tu mesures pas, mais c'est comme plein de petits privilèges comme ça qui rendent ma vie plus facile où au moins à chaque jour qu'on me dit que je suis important pour certaines personnes et que je me dis, OK, ça, ça vient flatter quelque chose ou là, face à ça, face à la maladie, si j'ai une bosse, j'ai beau être qui je suis, j'ai beau... Être gentil, plaire. J'ai beau être gentil, plaire, j'ai beau avoir eu du succès, j'ai beau... Ça change rien, tu sais. Est-ce qu'on t'a déjà annoncé une maladie? Bon, ça, jamais. Et là, les gens doivent dire, mon Dieu, il a probablement vu mourir ses parents, ses grands-parents, c'est quelque chose d'inexplicable et il y a beaucoup de choses inexplicables chez moi. Quand je regarde mon historique, quand je regarde ce que j'ai abordé en thérapie, j'ai comme des traumatismes qui ne s'expliquent pas ou j'ai eu comme des obsessions qui, en tout cas, de manière visible ou même invisible parce que j'ai travaillé, la maladie, et je touche du bois, il y a comme personne autour de moi qui a vraiment été malade. Tu sais, j'ai perdu mes grands-parents, je suis rendu à presque 50 ans, c'est tout à fait normal qu'ils sont des gens qui sont morts de... pas de maladies tragiques, je n'ai pas vu des gens agonisés qui sont morts normalement pour des maladies de leur âge. Ma mère, qui a 75 ans, n'a jamais été malade. Je n'ai pas été témoin de la maladie autour de moi. Je ne sais pas. Bon, oui, il y a l'hypocondrie, mon grand-père l'était, ma mère l'est beaucoup, donc j'ai beaucoup entendu des réflexions d'eux et c'est beaucoup une transmission. L'hypocondrie, c'est que j'ai grandi, ma mère, elle a grandi en voyant son père jamais aller voir le médecin quand il y avait quelque chose parce qu'elle avait trop peur et moi, c'est la même chose, je voyais que ma mère, ma mère allait passer des examens de routine quand j'étais petit et là, c'était pendant trois semaines, je n'avais pas le droit d'appeler mes amis au téléphone parce que peut-être que le docteur va m'appeler et là, ce n'était pas, on attend une rechute de cancer puis que là, on a analysé une biopsie, c'était juste examen de routine. Donc, moi, j'ai grandi en apprenant qu'aller passer des examens de routine, ça peut forcément nous mener à la pire des nouvelles qu'on va apprendre que la vie est finie, que je pouvais à tout moment perdre ma mère donc ça, ça s'explique quand même un peu dans ce rapport à la santé et de ma mère aussi qui est comme ça qui annule des rendez-vous médicaux quand il y a des événements joyeux qui vont se produire pour pas que ça vienne gâcher l'événement joyeux. Si je te dis, je ne sais pas moi, j'ai gagné un voyage au Mexique et je dis à ma mère, on part le 1er janvier, elle va me dire bien là, je vais annuler ma mammographie que j'avais le 15 décembre parce que dès qu'on trouve un cancer, je ne pourrais pas faire mon voyage ou si je m'en vais faire mon voyage, je m'ai juste pensé à mon cancer ou je m'ai juste pensé. Donc, on ne le saura pas. On ne le saura pas. Donc, nous, on bouscule beaucoup les horaires d'examens médicaux pour pas que ça vienne briser nos vies parce que tout le temps, la possibilité que ça vienne briser nos vies et je le répète, on n'a aucune maladie connue, on n'en a jamais eu jusqu'à maintenant. On ne peut pas se dire mon Dieu, cette femme-là ça fait 20 ans qu'elle se voit contre le cancer, elle a été échaudée, je comprends, puis ça revient, il n'y a rien de ça qui est arrivé. Mais souvent, ce que l'anxiété sous-temps, c'est la peur de la mort. Oui. As-tu ça? Dans plusieurs cas, c'est comme la peur de ce qui va nous amener à la finalité. Je me pose souvent la question, je ne sais pas si j'ai tant peur de la mort. Ça fait que ce n'est pas nécessairement ça. Je ne suis pas certain que ça soit vraiment lié. Je pense que c'est vraiment lié à cette peur de perdre le contrôle, en fait, et de perdre une certaine innocence. C'est donc parce que je ne veux pas perdre mon innocence, alors que je n'en ai pas du tout d'innocent, je suis constamment en train de penser que le pire va arriver, mais ça reste théorique. Il y a un côté de moi qui n'a jamais été confronté à ça, qui pense que je peux encore vivre très longtemps. Donc, il y a peut-être de ça aussi. Tantôt, tu as commencé en disant que tu étais célibataire. Tu nous as dit ça. Est-ce que ça a un lien, tu penses, ce besoin de contrôle-là versus le couple? Ah, peut-être. Peut-être. Oui, parce que ce que je n'aime pas d'être en couple, c'est de ne pas m'appartenir complètement, c'est de ne pas pouvoir... Tu sais, à une époque, on parlait beaucoup des vieux garçons puis des vieilles filles puis des manies, mais il y a quelque chose quand même là-dedans. Tu sais, c'est sûr qu'on a... Des rigidités qui s'inquiètent. Des rigidités, oui. Tu sais, qu'on parle moins de ça maintenant, évidemment, parce qu'on n'a pas stigmatisé les gens qui font le choix ou qui, par fatalité, le sont. Moi, je pense que c'est essentiellement par choix. Je pense vraiment que... Je pense que je n'aime pas ça être en couple, vraiment. Je pense que... Tu as-tu déjà été? Oui, je l'ai été. Des relations... Tu sais, j'ai fait quelques trois ans. Ça durait trois ans, en général. Et... En fait, je pense que je m'avoue juste maintenant, aujourd'hui, que je n'aimais pas ça. Je me faisais croire que j'aimais ça et que je vivais quelque chose d'extraordinaire et que quand j'ai eu ensuite des chagrins d'amour, j'ai souffert pour vrai dans des... Dans les perles d'amour. Oui. Mais je pense que je n'aimais pas ça tant que ça. Que je voyais tout le temps chaque engagement. D'abord, j'ai déjà perdu une relation parce que je ne voulais pas qu'on habite ensemble. Parce que moi, je me disais, je vois le couple comme étant des gens qui vivent séparément. Il y a des gens qui font ça. Maintenant, ça existe, mais ce n'est quand même pas commun. Et ça, ça a comme indiqué le début de la fin du couple en question. J'ai de la misère à penser que... Oui, donc les manies, j'ai de la misère à penser que mon univers serait partagé avec quelqu'un d'autre. Et oui, forcément, à l'âge que j'ai... C'est l'univers que tu contrôles. Oui, oui, exactement. Mon univers est en vieillissant aussi. Comme je n'ai jamais habité en couple, bien là, il est comme rendu trop tard. Je pense que c'est la violence que ça me demanderait d'essayer ça à 50 ans. Tu sais, il y a des enjeux, il y a de la difficulté. Pour ceux qui adorent être en couple, qui adorent habiter avec quelqu'un, moi, je l'imaginerais difficilement. Je ne suis pas fermé. Puis je ne me dis pas, ça n'arrivera jamais. Peut-être. Mais si j'avais agagé ce qui s'en vient pour moi, je ne miserais pas beaucoup là-dessus sur la possibilité que ça se puisse. Ce n'est peut-être pas toi qui ouvrirais la porte à ça nécessairement. Non, ce n'est pas moi. Il faudrait qu'il arrive quelque chose de spectaculaire ou que ma vie change ou que je vive quelque chose qui m'amène à reconsidérer l'importance du couple. Mais dans le statu quo, dans ma vie telle qu'elle est présentement, je ne ressens pas beaucoup le besoin. Il y a des manques que j'identifie, que je ressens. Mais la somme de ce que je pense être des manques est quand même moins élevée que ce que j'ai l'impression de perdre en couple. C'est intéressant. Il y a sûrement d'autres questions qui s'en viennent sur le couple. Oui, sûrement. Alors là, tu brasses les cartes jaunes et tu m'en donnes trois. Trois. Oui. C'est vrai qu'on se livre. C'est ça le jeu. C'est ça le jeu. C'est toi le centre d'intérêt. Il faut ici pour parler de mon prochain spectacle. On peut en parler à la fin. Non, il n'y en a pas de prochain spectacle. C'est juste un exemple dommage. Mais ce que tu dis quand même, c'est vrai que de partager son quotidien, si on ne le fait pas, c'est comme l'impression plus qu'on attend. Absolument. Il faut que tu m'en donnes trois. C'est de là que ça vient, cette expression vieux garçon endurci. Ça venait d'une espèce de... Mais oui, je pense que... Je me souviens, on faisait ça avec une de mes tantes. Elle était en couple. Ils n'ont jamais habité ensemble. Ils ont habité ensemble tardivement dans leur vie. Je me souviens, elle faisait de la tire Sainte-Catherine. Oui, à 25 ans, c'était une vieille fille. Ça me fait penser à ça. Pourtant, elle était en couple, mais c'est parce qu'ils ne vivaient pas ensemble. Ils n'ont pas eu d'enfants. Le 20 ans. Mais on faisait la tire Sainte-Catherine pour celle qu'elle nous donnait des bonbons qui pognaient dans les dents. C'était bon ça, la clandèque. Oui, les clandèques. On appelait ça de la clandèque. Nous autres, on dirait qu'on a la même vie. C'est vrai, les mêmes références. C'était-tu des bananes ou des pommes? Ma mère, elle me disait quand tu manges ça avant de t'endormir, tu vas mourir. Oui, il y avait plein d'affaires. Il ne fallait pas que tu manges une banane. Indigeste. Ce qui est indigeste, manger une pomme avant, une pomme, une banane. Des fois, ça m'arrive. Je me vois manger. Je me dis pas à cette heure-là. Qu'est-ce qui va arriver? Est-ce que tu as déjà entendu des mortalités du... C'est comme plein de légendes urbaines. Moi, je ne mange jamais une pomme et une banane le soir. Moi non plus, ça reste. Ça m'est resté là. Il y a plein d'affaires que je sais qui ne se sont jamais avérées, mais on dirait que je n'ose pas. C'est comme des habitudes qui sont... C'est drôle, hein? Mais tu sais, les vieux garçons d'une époque... Ma grand-mère, je peux parler de ces gens-là qui sont nôtres depuis 40 ans. Il y avait Jean-Claude, une amie à elle, qui était une vraie vieille fille. Puis ça se reflétait dans tout ce qu'elle était. C'est quelqu'un de très rigide en amitié, dans plein d'affaires. L'impression que ça existe moins. Mais je pense, en tout cas, que je ne suis pas dans le travail, en amitié. Non, mais tu n'es pas isolée. Non, c'est ça. Oui, effectivement. C'est ça. Tu as des relations de qualité autour de toi. Oui, oui. Elle avait les stables baissés à longueur de journée. Elle ne voulait même pas qu'il y ait de soleil chez eux. Parce qu'il y en a qui vivent en couple et qui sont plus isolés qu'à quelqu'un qui habite seul et qui a toutes ses relations autour. Et tu sais, le travail, les amitiés, les relations de travail me comblent beaucoup. Tu sais, forcément, souvent quand tu es célibataire, l'amitié prend de place importante. Donc, j'ai un grand cercle d'amis. Combien? Trois, hein? Trois, oui. Voilà. Alors, quel type d'amoureux es-tu? Quelle fut la plus grande épreuve que tu as dû surmonter? As-tu des regrets? OK. Quel type d'amoureux je suis? Bon. Je suis un amoureux sans surprise qui a besoin d'espace, qui a besoin que les choses débutent tranquillement. j'ai un côté romantique. Peut-être un peu moins maintenant, mais je pense que j'étais un grand romantique. Bon, tu sais, moi, j'étudiais en théâtre, fait que j'étais comme les oeuvres, le cinéma, beaucoup teinté ma vie, puis je... En fait, c'est pas parce que les seules fois où des fois j'ai envie de retomber en amour ou de revivre ça, c'est quand je fréquente du cinéma, des oeuvres, je fais comme ah, c'est beau, ah, c'est beau. Mais c'est dans... Puis là, c'est grave, le cinéma est en train de... En fait, c'est ça, je pense que je m'attends aussi que l'amour doit ressembler à ce qui se passe dans les films alors que c'est pas ça. Ça dépend des films que tu regardes. Ça dépend des films que tu regardes, c'est ça. Mais tu sais, moi, le film qui se termine là, mais le lendemain, je le sais que c'est plus beau. En fait, c'est ça, c'est que moi, la montée d'escalier m'intéresse beaucoup, mais après le quotidien, tout ce qui s'installe, on dirait que... Comme si j'ai trop une vision du couple qui est quelque chose... J'ai besoin que... En fait, ben voilà. En fait, c'est que j'ai besoin que ça me soit inaccessible. Quand ça m'est... Ça, c'est un cliché de bien des gens, là. Quand ça m'est accessible, ça m'intéresse moins. Donc, je m'intéresse à... Faut que tu travailles. Faut que je travaille. Faut que tu travailles pour l'amoureux, l'amoureuse. Exactement, ouais. Mais dis-moi, quand tu dis, tu sais, quand tu réponds... Est-ce que t'es déjà tombé en amour follement, mais que t'as pas eu de réciprocité à ça? Ouais, oui. Parce que c'est ton pattern. Est-ce que c'est ça? C'est mon pattern. Parce que ce que tu viens de nommer... Ouais, exactement. C'est dans ce temps-là que toi, tu te sens vivre. Ouais. Amoureusement. Ouais. Puis là, je... Ouais, puis... En même temps, tu sais, il y a comme une... Tu sais, des fois, on a un certain réconfort dans la souffrance. Et quand ça m'est pas accessible, inconsciemment, comme ça risque pas de marcher, c'est pas menaçant pour moi. Il n'y a pas d'engagement possible. Ben oui. Alors que je me fais croire que c'est terrible puis quand je suis pas choisi, mais sûrement qu'il y a... Mais t'as de la peine pour vrai, Thomas. Ah oui, pour vrai. Absolument. Il y a un livre. Moi, je suis un grand fan d'Annie Ernaud. Si vous avez un livre d'Annie Ernaud à lire, ça s'appelle Passion simple. C'est un des plus grands livres que j'ai lus de ma vie. C'est un petit 90 pages. Et c'est une femme qui est lamente d'un homme marié et qui ne fait que l'attendre. Et la première phase du livre, c'est à partir de maintenant, je n'ai fait que l'attendre. Et donc, elle est dans une posture où elle attend. Elle essaie de garder les morceaux de cet homme-là. Des fois, ils couchent ensemble. Des fois, elle l'atteint dans une position de vulnérabilité épouvantable. Et ce qu'elle vit, j'ai vécu exactement ça. Et ça a été... J'ai l'impression, ma plus grande histoire d'amour parce qu'elle est impossible, parce qu'il y avait quelque chose de lié peut-être à la souffrance un peu littéraire ou scématographique. Mais... Mais oui. Oui. Mais aimerais-tu ça que... Que ça soit pas... Mais tu sais que ça soit... Aimer quand c'est possible. Oui, avoir une réciprocité claire, nette, précise et qu'il y ait une relation. Mais c'est que quand la réciprocité est là, on dirait que je m'intéresse moins. Est-ce que ça te fait peur? Peut-être, oui. Peut-être ou... Parce que ça prend de l'abandon dans l'amour. Oui, ça prend de l'abandon. Et là, mon Dieu, j'ai l'impression que je dis des jours, je n'ai même pas dit en thérapie, mais des fois, je me demande... En tout cas, c'est récent, je me demande... Est-ce qu'il y a une question de, je sais pas, de regard que je porte sur moi-même ou d'absence de confiance en moi qui fait que les gens qui s'intéressent à moi vraiment ne sont peut-être pas si intéressants que ça, au fond? C'est un jugement que tu portes? Peut-être. Je sais pas. C'est une théorie que j'aimais. Mais est-ce que c'est arrivé quand même? Tu as eu des relations de trois ans, donc c'est arrivé qu'il y a une réciprocité? Oui. Et comment tu te sentais à ce moment-là? Parfois étouffé. Et quand ça commençait à se fragiliser de l'autre côté, là, je commençais à penser que c'était une grande histoire d'amour de laquelle j'aurais absolument besoin pour le restant de ma vie. T'as quelque chose de tragédie grecque, un peu. Absolument. Absolument. Dès le début, il faut non. Oui, oui, oui. Absolument. Ben oui. Ça fait, toi, le long fleuve tranquille. Oh, oh, oh. La banalité. Non, je... Mais en même temps, ce que tu dis, c'est que c'est difficile pour le corps, pour l'esprit, pour le cœur. Exactement. Mais c'est ce qui fait que... Et là, tu sais, quand on parle de pattern, c'est pas... Tu sais, il y a quelque chose de... C'est pas un jeu, là, où je m'amuse à aller vers ce qui m'échappe. Non, mais c'est ce que... Puis à penser, c'est réel. La douleur après ça, elle est réelle. Et la dernière relation où j'ai été la Annie Ernaux dont je parle, qui a été cette personne-là qui était comme l'autre personne qui attend pendant trois ans et qui, finalement, est pas choisie. Ça, je pense qu'il y a eu quelque chose qui s'est brisé en moi. Alors, avant, quand les choses se passaient plus, je faisais, ah, prochaine fois, je vais retomber en amour. Et là, j'ai vraiment l'impression que ça, ça a été vraiment l'histoire qui m'a fatigué. Et j'ai comme perdu la capacité ensuite. Depuis, ça fait... Je sais pas, 5-6 ans. Et depuis ce temps-là, j'ai plus jamais ressenti le désir de retomber en amour ou d'essayer des choses ou de... Tu sais, avant, si on voulait me présenter, si on voulait me faire une date, je fais comme, ben oui, je suis tout ouvert. Là, je suis même pas ouvert à ça. Je fais comme, oh. L'amour, c'est de l'ouvrage. L'amour, c'est de l'ouvrage. Ouais. Puis je suis comme... Je travaille fort dans ma vie. Ça, je... Ouais. On dirait que là, c'est... Je pense que mon cœur est sec. Ouais. Ça a tellement l'air de... Et c'est tragique. Je me dis, mais c'est tragique, même, d'une certaine façon. Et... Mais ton cœur, il a souffert. Il a souffert. Et pour vrai, tu sais, il a... Puis la dernière fois, tu sais, puis là, je fais, ah, ben tu sais, je suis rendu dans la quarantaine. C'est que ça a tout le temps été lié qu'à... Je n'ai pas vécu une longue, belle, grande histoire heureuse. Soit que je ne suis pas bien pendant, soit que je suis complètement détruit après ou... Donc, ça... La vie ne m'a pas prouvé que ça valait la peine à moi. Je le sais en voyant d'autres personnes en faisant des lectures. Je comprends que ça peut être... Mais moi, dans ce que j'ai vécu, il n'y a rien qui m'a prouvé que ce travail-là valait la peine. Et toi, tu n'as pas vraiment vu ta mère et ton père ensemble? Je n'ai aucun souvenir. J'ai le souvenir de ma mère qui m'annonce qu'elle va divorcer avec mon père. C'est-à-dire que j'en parlais cette semaine à ma mère de ce souvenir-là parce que mon père était là. Ma mère était en train de me laver les cheveux dans le lavabo. En tout cas, puis là, elle m'a annoncé. Je ne connaissais pas c'était quoi le concept du divorce à 7 ans. Puis en plus, à cette époque-là, il n'y en avait pas beaucoup. C'était pas mal la première génération. Et elle m'annonçait. Elle dit, ben, ton père et moi, on ne sera plus ensemble, on ne sera plus un mari, plus une femme. Mais moi, j'avais compris que mon père ne serait plus mon père. C'est parce que je fais, OK, ben, donc, je me sépare aussi de lui. Donc, et ensuite, ma mère s'est remariée avec quelqu'un que je n'aimais pas tellement. Ça ne s'est pas bien passé aussi. Puis, et même sincèrement, dans la vie qui m'entoure, auprès de mes amis, auprès de... Il n'y a aucune vie de couple qui me fait envie. Il n'y a personne de qui je suis jaloux. Il n'y a aucun couple autour de moi qui m'inspire, tu sais, qui... Mais c'est ceux qui t'entendent. Comment? Mais je pense qu'ils savent un peu, tu sais, je... Ils savent que j'admire mes amis pour plein d'affaires, mais ils savent que je ne changerais pas ma vie. Mais parce que tu aimes ta vie aussi. Parce que j'aime ma vie. C'est ça. J'aime ma vie parce que j'ai vu ces gens-là... J'ai vu ces gens-là être follement amoureux, parfois se marier, avoir des enfants. et j'ai vu, bien, leur... J'ai vu cette relation-là s'effriter et devenir des... Devenir des... Les gens parlent d'équipe beaucoup aujourd'hui, devenir une équipe autour d'enfants, mais qui ne sont absolument plus des amoureux. Donc, ouais. Ou des couples, tu sais, qui... Fait que toi, tu ne veux pas ça. Mais je te souhaite quand même que ton cœur se dessèche. Mais il n'est pas fermé, tu sais. Ce n'est pas comme jamais, jamais, jamais. Mais, tu sais, je ne suis pas sur des applications. Je ne suis pas proactif. Je ne suis pas proactif. Tu sais, après, peut-être ça va me tomber ce soir, là. Je me vais prendre un verre rouge-gorge, peut-être rencontrer l'amour de ma vie. Mais je ne fais rien pour que ça arrive. As-tu des regrets? Pas tellement. Non. Non, je n'ai pas vraiment de regrets. Je trouve tout le temps le monde un peu niaiseux de répondre ça. Je fais comme, il faut être quand même un peu imbécile, parce que, je veux dire, nos vies ne sont pas parfaites. Mais j'ai envie de te répondre le plus grand cliché. Ça doit faire des années que tout le monde te répond ça en entrevue. Mais je le pense vraiment. C'est que ce qu'on est, c'est la somme de blablabla. Puis comme la série. La somme de nos expériences. Puis que les moindres petits détails m'ont mené à la série de hasards qui m'ont mené à faire la vie que j'ai maintenant, que j'aime beaucoup. Tu sais, peut-être qu'il y a 20 ans, je n'aurais pas eu cette réponse-là. Là, présentement, tu sais, je touche du bois. Alors que, tu sais, j'ai l'air très tourmenté et que je le suis, je suis dans vraiment la plus belle période de ma vie, je pense. Je suis très heureux. Je réalise plein d'affaires. Il y a un paradoxe, tu sais. Je suis quand même très heureux, bien que tourmenté. Je suis dans une belle période. Donc, c'est difficile d'avoir des regrets parce que, tu sais, non, pas tellement. Non, je ne pense pas. Est-ce que tu penses que ça t'en prend plus pour être heureux parce qu'il faut passer par-dessus, justement, ce qui t'habite? Non, parce que ça aussi, en vieillissant, j'ai de plus en plus, ça aussi, bon, tu sais, j'ai aussi, oui, j'apprécie des grands bonheurs puis des choses, c'est comme une carrière qui se transforme puis des choses comme ça, mais j'ai aussi beaucoup, et ça, ça existe en vieillissant, la compréhension que le bonheur est souvent dans des petites choses, ça aussi, bon, j'ai l'impression d'être dans le coup de pouce, mais c'est vrai, tu sais, et j'ai les petits bonheurs, mais c'est vrai, tu sais, et avant, je ne suis pas sûr qu'un, c'était vrai pour moi, je ne suis pas sûr que je les appréciais vraiment, et, mais, ah oui, tu sais, puis souvent, et des fois, tu sais, je ne sais pas, par exemple, bon, tu connais mon rapport au bas du fleuve, tu sais, on a un chalet familial à la rivière du Loup au bord de l'eau et c'est l'endroit où je suis le plus heureux. J'ai beau voyager n'importe où, tu sais, pour différentes raisons, je suis anxieux, je n'étais pas bien, je n'ai pas passé un bel été, je n'ai pas passé un bel été, puis là, à un moment donné, j'étais, puis je me dis, à chaque fois que j'ai froid durant la saison, qu'il fait noir à 4h30, que je travaille comme un fou, qu'il faut que je me lève à 5h, je pense tout le temps, c'est comme mon Eldorado, tu sais, quand je vais prendre mon apéro, mon verre de vin blanc à Rivière du Loup, devant un coucher de soleil, c'est le meilleur moment, puis je me rends compte que des fois, ce n'est pas ça, c'est la jonction de toute chose, il faut que je sois heureux. Parce que tu étais sur le bord du fleuve. J'étais sur le bord du fleuve, j'avais mon... Je fais comme, durant toute l'année, c'est le moment, j'ai hâte d'avoir ce moment-là, puis là, je fais comme, je ne suis pas si heureux aujourd'hui, je suis anxieux de quelque chose, je ne suis pas bien cette semaine, puis je fais comme, il faut que je sois heureux, c'est la place que j'aime le plus. Puis là, je fais comme, peut-être qu'à un moment donné, au mois de février, j'étais dans ma voiture, la chaufferette marchait mal, je suis arrivé, mes pieds, ils étaient gelés, puis je suis rentré dans mon bain, bouillant, puis je regardais des stories sur Instagram, puis peut-être que ça a été ça, mon plus beau moment de l'année, c'est pas nécessairement la fois que j'ai eu le trophée, puis des fois, c'est ça, puis des fois, je ressens comme, du bonheur violent, dans des choses, d'une grande banalité. Là, cette année, tu t'es quand même mis en danger. Oui, énormément. Bon, parce que là, tu fais une tournée, t'es encore en tournée, t'as un spectacle, tu vas sur scène, où tu te racontes et tu te dévoiles. Oui, beaucoup. Énormément. Énormément, oui. Ça, est-ce que ça te rend heureux d'être sur scène? Absolument. Ça me rend heureux, mais le processus a été laborieux. Je vis sincèrement du bonheur en le faisant, et je pensais que tout, que je vivrais beaucoup plus d'anxiété, beaucoup plus de déplaisir. Je me disais, bon, OK, il y a un coup qui va être difficile, mais le plaisir, des applaudissements, tout ça, pour vrai, c'est somme toute assez facile. Ce qui a été difficile, c'est de trouver ce que je voulais dire. Justement, parce qu'au début, je m'éloignais de moi, je me disais, j'ai assez parlé de moi, je me suis assez livré à la radio dans mes émissions, dans ce que je fais. Fait que je suis parti de loin, puis à un moment donné, je me disais, bon, bien, est-ce que je pars de moi, est-ce que je me dévoile, est-ce que... Puis j'ai eu de la difficulté parce que je ne savais pas quoi dire. Puis à un moment donné, quand j'ai assumé que j'allais me raconter, mais il y a eu des moments d'angoisse où est-ce que c'est nécessaire de faire montre d'autant d'impudeur? Est-ce que je dois autant dévoiler de choses? Et ça, ça m'a rendu un peu anxieux. Mais à partir du moment où le rodage a commencé, où j'ai commencé à le présenter, puis que j'ai vu que les gens réagissaient bien, puis qu'il y avait un partage, que les gens me disaient, bon, être ému, rire, puis que j'ai eu des témoignages extraordinaires, le reste, après, a été somme toute facile. La critique a été bonne, ça a été bien reçu. Donc, maintenant, je suis vraiment juste dans le plaisir. Tu sais, quand j'envoie dans mon agenda, j'en ai deux cette semaine, c'est vraiment juste. Ah, c'est cool, je suis content. D'y aller, j'ai hâte, là. Est-ce que ça te fait du bien ou ça t'a fait du bien de te dévoiler? Parce que oui, à la radio, à la soirée, et t'es encore jeune, entre autres. Tu parles de toi, mais on dirait que tu tournais autour de quelque chose quand même. Oui, absolument. Je tournais. Au début, je tournais par... Comment je dirais? Par pudeur. Après, je tournais faussement autour de certaines choses parce que je trouvais qu'il y avait quelque chose d'intéressant dans la posture du personnage de dire, je ne vous dis pas tout, alors que tout était pas mal évident. Alors que là, dans le spectacle, bon, toutes les clés pour me comprendre, pas qu'on a besoin de clés et je suis si intéressant à comprendre, mais je veux dire, si on m'aime un peu et qu'on aime ce que je fais, toutes les clés sont là. C'était une étape, je pense, aussi. Une autre étape. Et maintenant, je suis, par les témoignages que je reçois, je suis parfaitement d'accord avec ce que je dévoile. As-tu l'impression que c'est un comignante? C'est-tu ton comignante que t'as fait là? Je pense que oui. Alors qu'avant, je pense que pour plein de raisons, les blagues que je faisais à la journée étant encore jeune, à double sens, c'était des fausses blagues à double sens. Je faisais comme un peu le gars qui fait semblant de ne pas le dire, mais qui le dit, qui le crie dans plein d'affaires. Mais en même temps, qu'il ne le dit pas. Ça, ça reste intéressant parce qu'à un moment donné, je me suis rendu compte, je faisais comme, OK, c'est une posture humoristique, mais il y a quand même une partie de moi qui ne le dit pas. Fait que, je pense que c'était quand même une étape supplémentaire parce qu'il y avait quand même un certain confort à ne pas dire les choses officiellement parce que ça a déjà été très dur pour moi quand j'étais plus jeune et tout, d'assumer mes différences et peut-être qu'il reste encore tout le temps quelque chose d'un petit peu fragile, dans cette idée-là de me dévoiler complètement. Et là, de le faire spectacle après spectacle en promenant à travers le Québec, est-ce que c'est exutoire? Est-ce que c'est réparateur? Il y a un petit peu des deux. Des fois, j'ai encore peur de me faire juger. Des fois, quand je... Quand c'est pas mon public, c'est-à-dire mon public qui me connaît bien, des fois, quand je sors de Montréal, que je m'en vais dans différentes régions, il y a beaucoup d'abonnements. Il y a beaucoup de gens qui sont dans une salle, ils ont huit spectacles, ils ne me connaissent pas. Mais tu fais partie des spectacles. Je fais partie des spectacles. Ils l'ont pris, peut-être parce qu'ils m'ont vu, ils doivent en choisir sept, ils m'ont vu à un moment donné parler de... D'hippocondrie. D'hippocondrie chez toi, où ils m'ont vu faire une chronique à Bonsoir, Bonsoir, puis ils font comme, OK, peut-être. Et des fois, je me dis, est-ce qu'ils sont en train de me juger, le petit garçon, pas comme les autres, pour plein de raisons qui est en train de se rendre vulnérable, de raconter, de rire de ce qu'il était? Est-ce qu'ils sont en train de faire la même chose que les enfants à l'école qui riaient de moi parce que j'étais différent? Est-ce que dans leur tête, ils sont en train de faire la même chose? Des fois, j'ai des petits moments dans le spectacle où je suis comme ça. Quand je raconte que le monde riait de moi parce que je réagissais comme ça, je me dis, est-ce que là, eux sont encore en train de rire de moi dans leur tête ou en train de me juger parce que je suis cet être humain? Des fois, ça m'arrive. Mais la plupart du temps, c'est un contrôle. On parle beaucoup de ça. On sait se réapproprier son histoire. C'est à la mode de dire se réapproprier son narratif. Il y a des termes qui sont utilisés par des groupes minoritaires qui font qu'on nous insultait avec ça. Maintenant, on se réapproprie le terme. Moi, j'ai l'impression que je me réapproprie mon histoire plutôt que d'en être victime. Je parle d'intimidation à l'école. Maintenant, c'est moi qui la raconte. C'est moi qui la raconte à qui je veux, de la manière que je veux, en faisant rire des gens. Il y a des gens qui payent pour venir entendre ce récit-là qui a été difficile pour moi à une certaine époque. Il y a une vengeance. Il y a une vengeance pas violente, mais il y a quelque chose de réparateur. La vengeance, c'est quelque chose de réparateur qui lui donne un sens parce que je gagne ma vie et que je ferais du monde. C'est ton intimidation? Ben, un peu. Tu sais, après, pour vrai, je n'ai pas été intimidé de façon spectaculaire. Il y en a que c'est vraiment récurrent et que ça devient... Il y a des gens qui se sont poussés au suicide. Je ne me suis pas rendu de le monde. D'une part, moi, parce que j'étais protégé au primaire, parce que ma mère était professeure à la même école que moi. Donc, je n'ai connu aucune intimidation au primaire parce que j'étais le fils de Monique. Et je me souviens, une fois, j'étais dans un cours de confessionnal. On avait ça à l'époque. On avait une préparation pour aller se confesser. On dirait que tu es plus vieux que moi. Je le sais. Puis, on allait à l'église. Puis, on disait, vous savez comment ça va se passer. Vous allez dire, je me confesse de tel péché. Puis, j'avais 7 ans. Je me souviens, ce matin-là, des péchés que je m'étais inventé. Je me dis, mais qu'est-ce que je peux dire? Qu'est-ce que j'ai fait à 7 ans? Je me dis, ce matin-là, je n'avais pas fait mon lit pour pouvoir dire au curé que je n'avais pas fait mon lit ce matin. Et j'avais dit... Là, je m'éloigne, mais je vais revenir. Je garde la question en tête. J'avais dit que des fois, dans ma tête, je sacrais. Ce qui arrivait pour vrai, des fois, dans ma tête, je ne sacrais jamais. Mais si je m'échappais de quoi sur la tête, des fois, dans ma tête, je disais tabarnak quand j'étais un enfant. Puis là, je m'étais confessé de ça. Le curé m'avait dit, c'est pas bien. Puis, il m'avait suggéré un glossaire. Il m'avait dit, quand t'as envie de sacrer, dis bout de ficelle, sac à papier. Il m'avait comme... Je me souviens de bout de ficelle, sac à papier. Donc, mon cours de confessionnel, et là, je suis à côté des jumelles Mars, Nathalie, puis je ne me souviens pas de l'autre. Et là, il y a un nouveau qui arrive en plein milieu de l'année et qui, gratuitement, décide de m'intimider et qui commence à donner des coups de pied dans le banc d'église. Puis, il me donne des coups de pied et là, il y a une jumelle Mars qui se retourne et qui dit, fais attention, c'est le fils d'Hermonique Michaud. Fait que là, il a arrêté. Et là, j'ai compris le pouvoir d'être le fils d'une professeure à l'école qui ne pouvait pas miaiser. Mais donc, c'est arrivé au secondaire, bien sûr, parce que là, ma mère n'était pas prof. Et à un moment donné, je parle dans mon spectacle d'une émission de télé que j'ai voulu faire. Je faisais de l'anxiété nortume quand j'étais petit. J'avais peur la nuit. J'avais peur du noir. J'avais écrit à M. SOS une émission de télé qui réglait les problèmes de tout à cabille. Quelqu'un qui avait un problème avec son stationnement ou qui ne savait pas comment guérir son diète, n'importe quoi. Et là, le monsieur SOS, un monsieur avec une moustache qui arrivait chez vous qui réglait des problèmes. J'avais écrit pour parler de mon anxiété et tout ce qui fait que j'avais peur la nuit. Et moi, je suis en secondaire 2. Je pense que je vais devenir une star. Je ne comprends pas. En secondaire 2, évidemment, je vais me faire intimider. Donc, je me suis fait beaucoup niaiser pour ça, pour des looks. Je portais des permanentes. J'avais des lunettes avec des cordons. Tu étais excentrique. J'étais excentrique. Je faisais des choix. Et ce n'était pas volontaire. Il n'y avait aucune provocation. Il n'y avait pas... Ce n'était pas l'adolescence qui veut avoir son style, s'affirmer. Moi, je voulais juste appartenir au groupe. Je ne voulais pas, mais spontanément, mes goûts, mes intérêts, ce que j'étais, faisaient que je faisais des choix qui ne rentraient pas, qui n'étaient pas. Tant mieux aujourd'hui. J'ai envie de... Quand je dis que j'ai comme une certaine tendresse pour cet enfant-là, je fais comme... Il est quand même cool de se faire faire des permanentes. Il était pas dans le chemin du petit gars... Non, non. Disons, majoritaire, je ne sais pas comment dire ça, mais du modèle classique. Mais il s'assumait malgré lui. Ce n'était pas un choix. Ce n'était pas une force. C'est ça que tu le faisais. Oui, c'est une naïveté, en fait. Je le faisais par naïveté et non pas par conviction parce que moi, je suis différent. Je vais être différent à l'école comme sûrement plein de jeunes réussiraient à le faire aujourd'hui. Ça, ça n'avait pas l'objectif de provoquer. Des fois, on peut être différent parce qu'on veut provoquer. J'étais différent parce que c'est ça. Ta mère, elle te suivait là-dedans. Elle me suivait. Je ne sais pas. Parce que dans Père Monante, quand même, elle te suivait. Oui, bien sûr. Elle avait son mot à dire. Elle avait son mot à dire. Puis ça, parce que là, ça me pop dans ma tête. Je me dis, est-ce qu'elle faisait juste que les tigots soient différents puis assument? Ou si elle ne voyait même pas, parce que ma mère aussi est différente. On est une famille un petit peu atypique. Ma mère est quelqu'un d'excentrique aussi, qui chantait. Peut-être que dans son monde à elle aussi, ce que j'étais était peut-être normal. Je ne sais pas. Je n'ai jamais posé cette question-là. Quel regard elle portait sur moi? C'est drôle parce que dans mon spectacle, je fais toutes sortes de suppositions. Un moment donné, elle a dû arrêter de m'aimer. Ce n'est pas vrai, c'est une boutade, mais je dis dans le spectacle qu'un moment donné, elle a dû arrêter de m'aimer. J'y tombais ses nerfs. Regardez les photos quand même. Regarde. J'aimais toutes sortes de suppositions, mais je n'ai jamais posé la question. Pour vrai, quel regard elle portait sur moi comme enfant? Je lui ai posé cette question-là ce soir. Oui, pose-les parce qu'elle devait voir quand même. Oui. Ma mère, elle quand même était professeure au primaire. Elle savait c'était quoi un groupe-là. Elle devait voir que tu avais, que tu assumais cette différence-là, c'est-à-dire que tu allais de l'avant. Mais en même temps, tu vois, je suis vraiment en thérapie. Je t'arrête parce que je fais, ah oui, mais là, je me souviens que, tu sais, il y a un numéro que j'ai enlevé que tu n'as pas vu, mais que je parlais de mon désir d'avoir des bottes blanches. Maintenant, on s'en allait dans un camp de vacances puis il y avait sur la liste des bottes de pluie. Je suis enlevé chez Wilco et là, il y a comme une rangée de bottes de pluie noires et marines comme tout le monde et il y a une paire de bottes blanches vraiment luisantes. Et je me souviens d'avoir dit à ma mère, je veux ces bottes blanches-là. Et ma mère, et ça, je me souviens qu'elle m'a, elle n'a pas refusé, mais elle m'a averti qu'elle m'a dit, tu sais, on est en 81, elle me dit, il n'y a pas beaucoup de garçons, en fait, je pense qu'il n'y en a pas, qui portent des bottes blanches. Je peux te les acheter, mais si je les achète, ça se peut que tu fasses rire de toi à l'école, dans la rue, ça se peut que les gens trouvent ça bizarre. Et j'ai fait, je vais les porter parce que je ne croyais pas ma mère que les gens les riaient parce qu'elles étaient trop belles, les bottes, des bottes blanches, voire qu'on pourrait rire de belles bottes blanches de caoutchouc. Elle me les a achetées, donc il y a eu quand même ça, je t'avertis après ça, vas-y, ça t'appartient, vis-le. Et tu sais, ça a l'air banal, mais ça a été comme, effectivement, on m'a niaisé avec mes bottes blanches et je ne voulais plus les porter. Puis en direct de l'univers, j'ai été kidnappé à Noël de l'année passée et j'avais raconté l'histoire des bottes blanches en pré-entrevue. Et il y a comme un groupe de 50 danseurs qui sont arrivés et ils ont fait du gumbo avec des bottes blanches et tout le monde faisait une danse avec plein de bottes blanches. Ça m'a quasiment ému aux larmes. Ça aussi, c'est comme de reprendre un événement un peu tragique pour en faire quelque chose de cool. Mais ouais, donc c'est ça. Fait qu'elle était consciente, mais elle ne t'empêchait pas. Non. Elle était ouverte. Elle ne m'empêchait pas. Ce n'était pas comme, ben non, tu n'auras pas ça. Tu ne fais pas ton niaiseux. Oui, c'est sûr, parce qu'on ne veut pas que notre enfant, mais en même temps... Est-ce que tu peux l'empêcher de s'assurer de l'eau devant? Tu te laissais aller dans tes goûts à toi. J'avais l'impression que c'est la meilleure des options. Je t'avertis. Après ça, tu fais ton choix puis t'apprends. Après, quand tu choisis toi-même, ben c'est ça, il y a des coups. Après, à toi de choisir, si la prochaine fois, quand je vais te lever un flag sur des choix qui vont peut-être t'amener à faire rire de toi, choisis que tu t'ensacres ou choisis de faire un autre choix. C'est quelque chose d'être parent. Mon Dieu! C'est drôle parce que hier soir, qu'est-ce que j'écoutais? J'écoutais La Cordonnière, un extraordinaire film que je n'avais pas vu puis là, on voit... Je me dis, mon Dieu, je suis bien trop anxieux. J'aurais peut-être pu avoir des enfants. J'aurais tellement eu peur de les fucker à chacune de mes phrases, à chacune de mes... Tout le temps en faute des parents. Tout le temps, c'est tout fatigant, ça. C'est sûr que quand tu as des enfants, c'est toujours... Tu ne veux pas que, mettons, en vieillissant, tu entendes quelque chose et tu dises « Ah, mais tu l'as vécu comme ça. » Oui, on n'a pas fait la même lecture, tu ne me l'as pas dit. Tu ne me l'as pas dit. Des fois, moi, j'ai trois enfants puis entre la plus vieille et la plus jeune, il y a six ans de différence, ça ne veut pas dire que j'ai été exactement la même mère. Quand tu as un enfant unique au début puis qu'à la fin, tu es un peu plus fatiguée quand... C'est déjà plus exactement la même époque non plus. Six ans plus tard, les choses vont tellement vite. C'est différent. Puis là, tu sais, la plus vieille, c'est la plus vieille, elle a son petit frère, sa petite soeur, mais la plus jeune, tu sais, elle, elle voit les autres qui commencent à sortir, elle voit... Tu sais, il y a beaucoup de... Je me souviens quand les deux plus vieux sont partis de la maison comme à la plus jeune, elle s'est dit « Mais moi, je ne veux pas être poignée avec du monde, avec deux vieux dans la maison. » Ah, mais oui! Tu sais, c'est comme ça, on était jugés là-dedans puis elle, elle disait toujours « Mais Angela a eu une maman plus jeune. Puis moi, je vais te connaître moins longtemps. Moi, tu vas vivre, je vais te connaître six ans de moins. » Ah, mon Dieu! Tu sais, là, j'étais « Hey, qu'est-ce qu'on répond à ça? » Tu sais, fait qu'elle, elle pensait comme ça puis c'était... Je trouvais qu'elle réfléchissait bien très anxieuse. Oui, mais c'est des réflexions anxieuses ça. elle était toute petite le matin, je faisais ces couettes-là puis des fois, elle était là « Bon. » Là, Angela a eu un petit frère Charles. Charles, ça marche pas comme ça. mais elle était drôle, elle était petite puis elle était « Mais c'est qui mon mari, moi? » Mais je sais pas. Mais toi, papa, c'est qui qui te l'a dit que c'était ton mari? Voyons! Mais je sais pas. C'est pas comme ça que ça marche. Essaye d'expliquer à un petit enfant c'est quoi l'amour, c'est quoi la rencontre. Mais pour elle, il y a quelqu'un un jour qui te l'a dit puis tu l'as rencontré à quatre ans. Mais il y a tellement de concepts quand t'es parent à expliquer, à verbaliser que toi-même, que t'es pas capable. Un enfant me demanderait c'est quoi l'amour? C'est compliqué. Quand elle dit « Il est où mon mari? » C'est qui? Tu vas me le présenter quand? Hein? Quoi? Moi, quand mon fils, je vais te laisser parler après, mais mon fils, à un moment donné, on va porter les vêtements, on va donner les vêtements puis on est dans la voiture, les vêtements sont en arrière. Puis il dit « Moi, je me pose une question. » Il dit « Ouais, c'est quoi Charles? » Il dit « Qu'est-ce que je vais porter quand je vais redevenir petit? » Oh! Voyons! J'étais... Parce que c'était une boucle Oui, mais j'étais « Comment j'ai dit ça? » Qu'il ne redeviendra pas petit. Puis là, je lui ai dit « Ben, c'est parce qu'on ne fait que grandir. » « Ok, je ne m'amuserai plus avec mes camions. » Et là, il revoyait comme son enfance qu'on dirait qu'il avait laissé en attendant. Oui, oui, oui. Puis finalement... Une nostalgie déjà d'une époque. Oui, et là, il était vraiment triste. Il était là « Ok, je ne remettrai jamais mes vêtements. » J'étais « Ah! » Mais tu sais, c'est drôle, on prend pour acquis qu'ils comprennent tout ça. Ben oui. Mais on a dû dire quelque chose à un moment donné. C'est comme quand sa petite sœur est arrivée. Tu sais, premièrement, tout le monde parlait de Juliette à la maison. Mes parents étaient là et disaient « Faut aller voir Juliette. » « C'est qui ça, Juliette? » « C'est ma... » « C'est ta sœur. » « Ah oui, c'est ma sœur, ça, Juliette. » C'est à expliquer. Parce qu'on a décidé... Non, on ne savait pas le sexe. On a décidé le nom à l'hôpital. Donc, ils n'entendaient pas le nom avant. « C'est qui ça, Juliette? » Non, mais ça, c'est drôle. Tu sais, comme une autre fois, on était avec la famille de Marcia Pilote, notre famille. On était à l'île du Prince-Édouard. Et là, Charles devait avoir peut-être 4-5 ans. Puis c'était marqué, mettons, 10 $ par famille l'entrée dans un parc d'attractions. Puis le Charles était là. « J'ai-tu ça, une famille, moi? » Ça, c'est un concept, la famille expliquée, là. « Il faut se séparer par famille. » « J'ai-tu ça, une famille? » Puis là, tu dis « Ben oui, t'as une famille. » C'est bonhomme. Tu sais, comme toi, tu savais pas que t'es bottes blanches. Tu sais, les parents, on est comme pris au dépourvu, des fois, avec des questions. Je me suis fait que j'avais demandé à ma mère à quel âge je vais avoir mon nom d'adulte. Parce que je me disais, à un moment donné, je vais m'appeler Roland, Marcel ou Michel. Comme je vais... « Qu'est-ce que tu veux dire? » Mais je dis, « Jean-Sébastien, mon ami s'appelle Julie, Karine. » On sera pas des adultes. Imagine-tu, on va travailler dans des bureaux puis on va s'appeler Jean-Sébastien, Karine, Julie. Ça se peut pas, ça. « Et Simone, tu sais, elle fait « Non, non. » Et là, moi, ce que j'avais processé, pour dire un horrible anglicif, ce que je fais, « Ah mon Dieu, ça veut dire que quand t'étais petite, tu t'appelais Monique. » Je disais, « C'était pas un bébé. Voici mon bébé Monique. » Je comprenais pas qu'un bébé puisse... Je dis, les gens devaient rire quand tu te promenais une petite Monique avec des tresses. C'est bien risible. Tu fais pas le lieu que les modes vont changer. Dans ton spectacle, c'est trop. En fait, j'aurais dû. Toi, t'as des strates de noms. Ben, c'est sûr. Tu sais, tu remarques pas que les enfants remarquent qu'effectivement, les enfants ont pas les mêmes noms. Les noms, c'est des tendances, c'est des modes. Moi, j'avais remarqué que les adultes avaient pas les mêmes. C'était comme une étiquette. Voilà, aujourd'hui. Ben oui. C'est comme Marcel, anciennement Jean-Sébastien, tu sais. Tu vois, c'était d'attirer. Ben oui. On est rendu aux questions rouges. J'avais fait ça en riant comme ça, ça me fait rire. Mais tu sais, les mots d'enfant, quand nos enfants sont petits, je sais pas si ta mère, elle l'a fait, mais c'est important des fois de les écrire. Ouais, non, j'ai pas ça. Ces phrases-là, t'as pas ça parce que c'est trop drôle. Ben écoute, c'est des... Tu sais, il y a des fois, c'est triste aussi, les commentaires, mais il y a des fois, je trouve ça... Tu sais, comme moi, j'avais un ami qui était gay puis il l'avait pas dit aux enfants. Tu sais, un moment donné, on était à la table puis là, c'est toujours mon chère qui dit, coudonc, t'as-tu une femme, toi? C'est parce qu'il est toujours chez nous, tout ça. T'as-tu ça? Alors, je me remets que tout le monde est comme... Puis là, il me regarde comme... Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi le cas? Ben, il dit, ben, il dit, j'ai pas de femme, mais il dit, de toute façon, tu sais, moi, c'est les garçons que j'aime. Là, Charles, ben, t'as-tu un mari, d'abord? OK, parce que c'est juste formidable. Je comprends, tu sais, c'était d'une simplicité puis là, j'ai pas de mari non plus puis là, il était, ah, ouais, tu sais, c'était comme... Ce qui est weird, c'est son célibat, c'est pas son homosexualité, c'est formidable. Exactement, tu sais, je trouvais ça beau. Il s'est dit des choses sur l'époque aussi. Ben oui, puis lui, tu sais, qui se retenait, il était, OK, finalement, c'était que ça, là. Mais tu parlais de Marceau-Pilote, je me souviens d'avoir entendu assez jeune Marceau-Pilote, j'étais ado, c'est à l'époque de Chambre-en-Ville puis, tu sais, c'est une autre époque où elle avait dit, moi, quand je vais avoir des enfants, je leur dirais jamais, admettons, si j'ai une fille, elle a une fille, je crois. Elle a deux filles, mais je pense qu'elle les avait pas ou elles étaient très jeunes. Elle dit, je dirais jamais, admettons, à ma fille, t'as-tu un petit chum ou t'as-tu un petit gars? Je vais dire, est-ce que t'as un petit chum ou une petite blonde? Puis à l'époque, même moi, je trouvais ça à l'étant, je me disais, ben là, franchement, alors qu'aujourd'hui, c'est une évidence, tu sais. Ben oui, tout à fait. C'est sympa pour acquis. Ben non, parce que je pense qu'on avait toujours fait ça à travers les années. Il y en a beaucoup pour qui ça aurait été moins un enjeu. Ben absolument. parce que c'est comme, regarde, un jour, c'est un ou l'autre. C'est l'option, c'est un ou l'autre. Je veux dire, je me souviens à mes enfants aussi, j'ai dit ça, ben probablement à cause de Marcia, tu vois, parce qu'on est très près l'une de l'autre. Puis je me souviens que mon fils m'avait dit, OK, là, t'es en honte avec ça, OK? Moi, j'aime le nom, là, puis c'est ça, là. Merci de ton ouverture, mais là, c'est pas nécessaire. C'est beau, tu sais, là, branche-toi, C'est comme, moi, je suis branchée. Oui, oui, oui. C'est vrai, ça veut devenir le gars sage. Mais en même temps, pour moi, c'est probablement d'elle que ça venait parce que je me disais, il ne faut quand même pas qu'il se sente dans une espèce d'obligation. Mais quand tu sais qu'il y a l'ouverture, ben voilà. Exactement. Là, tu m'en donnes deux cartouches. Deux. J'ai tellement ri, là. Ça n'a pas de bon sens. Ton affaire de prénom, c'est incroyable. mais ajoute ça. Je vais ajouter ça dans. C'est trop drôle, ça n'a pas de bon sens. Bon, tu vois, quels sont les effets secondaires de l'intimidation? Oui. En quoi es-tu un garçon pas comme les autres? Parce que c'est le titre de ton spectacle. Le titre de mon spectacle. Donc, je réponds aux deux, hein? Non, t'en choisis une. C'est une des deux. C'est ça dans le rôle. OK. En quoi je suis un garçon pas comme les autres? Ben, de plein de façons. Je pense que, beaucoup dans l'emphase, évidemment, ce qui a été très central, bien sûr, c'est de, 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 de pas m'intéresser aux petites filles. Et ça, c'est quelque chose, évidemment, qui est, qui est tragique dans ma vie à cette époque-là. Et ça, c'est drôle, parce que je parlais tantôt de, pour aucune raison, mais ça, il y a aussi, pourquoi ça a été un enjeu et un drame dans ma vie alors que je suis entouré de ma mère, qui est une femme, bon, tu sais, je veux dire, elle était dans le show business, elle avait, je veux dire, René-Jean-Guy, c'était le couple d'amis coiffeurs qui habitaient en face. On allait se faire, mes permanents étaient donnés par le même coiffeur que ma mère et ma grand-mère. On allait tous se faire faire notre permanente en même temps. Donc, c'était des amis gays, ma mère était chanteuse, son Étienne, son pianiste, qui était son meilleur ami. Ma mère n'était en tout. Et étrangement, moi, c'était une tragédie, alors qu'on puisse imaginer, tu sais, quelqu'un qui est plus reclus dans une famille très catholique, par exemple, où je ne dis pas que les gens croyants sont forcément, mais bon, des fois, la religion amène forcément là, je ne veux pas vexer personne à la maison, mais c'est ça. Donc... Des fois, c'est plus polarisant. Plus polarisant. Donc, bref, je suis né dans une famille où les idées étaient très larges, tu sais, à Montréal. Et pourtant, ça a été une tragédie longtemps. Et à ce jour, je ne sais pas pourquoi, et ça a été long avant que je le fasse, que je l'annonce, que je le dise à ma mère qui le savait, qui s'en doutait. Mais ça a pris une éternité. Pourquoi tu ne voulais pas le dire à ta mère? Je ne sais pas. Il y avait quelque chose pour moi, j'utilise un gros mot, je le nuancerais peut-être en thérapie, mais il y avait quelque chose de sale. Il y avait quelque chose de... En fait, je ne voulais pas. Je refusais ça profondément dans ma vie d'enfant et d'adolescent. À quel âge tu as senti ça? Je me souviens... Je n'ai jamais parlé de ça à personne, en fait. Je me souviens d'un moment où c'est tout le temps là. Il n'y a jamais eu d'ambiguïté dans ma tête. Et je me souviens d'un moment très précis. C'est encore à Rivière-du-Loup et je suis très petit. J'ai peut-être 7 ans. On est en train de jouer au ballon avec mes cousins et mes cousines. On a vraiment beaucoup de plaisir. C'est une belle soirée. J'ai du fun. Je pense que je viens d'arriver après un long hiver. Je suis comme, je vais passer deux mois ici. Je suis heureux. Il y a un coucher de soleil. Ma mère, ma grand-mère sont en train de préparer à souper les deux personnes que j'aime le plus au monde. Et j'identifie bien qu'un jeune, que je vis un beau moment et que je suis bien et que je ne suis pas à l'école et que ce n'est pas l'hiver. Et moi, je le trouve bien cute de Jean-François qui est un de mes petits cousins. Dans ma tête, c'est bien normal. Il est quand même cute et il est embelli cette année. Moi, j'ai 7, lui il y a 8. Je fais comme, il devient un homme. Dans ma tête, c'est comme, il est rendu. Il vieillit en beauté, tout ça. Puis c'est comme, bien normal dans ma tête. Et je me souviens que ce soir-là, il y a quelque chose qui se passe dans ma tête. Et c'est peut-être le début de mon anxiété, peut-être. Je me souviens, je suis couché dans mon lit au chalet. Je suis bien, je suis couché sur le dos, je ne m'endors pas. Je pense à toutes sortes d'affaires. Et là, à un moment donné, il y a cette idée que présentement, ça ne cause aucun problème que je trouve Jean-François cute puis que Annie puis Marie-France me laissent complètement indifférent. ça ne change rien. Mais je fais comme, ah, mais un jour, je vais devenir un adulte. Un jour, ça ne sera pas toujours comme ça. Ça ne sera pas juste banal dans ma tête. Ça va devenir un problème. Et je l'ai comme vraiment compris en une seconde. Ça m'est comme rentré dedans physiquement. Et c'est venu avec une espèce de, vraiment de, oh shit, je suis dans la marde. Il y a vraiment eu cette, mon corps a compris qu'il y avait un problème. Parce que là, je fais comme, là, je vais vieillir. Là, je ne pourrais pas être comme tout le monde. Là, je vais être vraiment un garçon pas comme les autres. Je ne pourrais pas, tout ce qui va s'en venir, toutes les fois, je vais devoir mentir parce que je ne le dirai jamais. J'avais fait le choix de jamais le dire à personne de toute ma vie. Parce que c'était honteux, parce que c'était comme, c'était une faille. j'étais défectueux. J'étais défectueux. J'étais, ouais, c'est un, il y a une chanson de Pierre Lapointe qui parle de l'intimidation qu'il a vécu, tout ça, puis qu'il dit, on dit que la nature fait bien les choses, mais cette chose-là, elle l'a ratée. Je trouve cette phrase-là magnifique, extrêmement violente, mais dans ma perception, moi, il y a quelque chose, c'est peut-être de ma faute. Il y a quelque chose, c'est de ma faute. Ce n'est pas normal, je ne veux pas ça. Et donc, il y a vraiment cette prise de conscience-là. Après ça, bon, ça va, ça revient, tout ça. Et il y a, évidemment, l'adolescence qui est une période très difficile où les gens commencent à avoir des chums, où là, c'est un détail où je ne peux pas triper sur les mêmes idoles que mes amis de filles alors que je tripe sur les mêmes idoles, mais je ne peux pas le nommer ça. Et c'est un manque à l'adolescence de ne pas pouvoir triper sur les New Kids on the block. par exemple, qui est le boys band de mon époque. Et c'est les filles qui trippent. C'est les filles qui trippent dessus. Et c'est intense. Avoir ces idoles à l'adolescence, ils ont un rôle important. C'est l'époque où les New Kids on the block. Toutes mes amies de filles ont des posters au plafond, au grand an. Ils ont leur préféré. Ils trippent sur Jordan. Ils veulent coucher avec Jordan. Moi aussi, je veux coucher avec Jordan, mais je ne peux pas le dire. Mais là, c'est terrible. Mais c'est terrible. Ça que tu dis comme à l'intérieur, de toi, là. C'est complètement... Ça, on pense que c'est juste plus tard. Mais c'est la somme de plein de petits deuils et d'abnégations que tu fais auxquelles on ne pense pas. Mais ça, c'en est un détail de faire... Pendant que mon amie Dominique, que fait, elle fait comme « Moi, c'est Jordan, ça ne se peut pas. » Puis là, je fais comme « Après, je joue au gars. » C'est comme... Franchement, les filles avec les New Kids, revenez-en. Mais je... Je ne reviendrai pas. Je ne reviendrai pas. Je tremble quand je vois les New Kids et les autres de bloc à la télé, mais je n'ai pas le droit à ça. Je fais comme... Je fais juste envier... Elle ne va pas le rencontrer, Jordan, elle ne va pas coucher avec. Mais j'envie juste la liberté qu'elle a de pouvoir l'exprimer. Puis là, je me dis « Qu'est-ce que je vais devenir à force de tout le temps ne pas pouvoir dire ce que je suis ? Est-ce que ça va comme m'handicaper ? Est-ce que ça va faire de moi une personne pas belle à force de jamais être moi ? Qu'est-ce que ça va faire ? » Et c'est ça. Et il n'y a pas de... Comme... Il y a vraiment une décision ferme qui est prise dans ma vie de ne jamais en parler. Il n'y a pas de travail qui se fait dans le sens de « Quand je vais être prêt ? » Ou « Est-ce que c'est le moment ? » Parce que ça n'arrivera jamais dans ma tête à moi. Fait que je fais comme... Je vais être un vieux garçon. Finalement, je suis devenu pareil. Donc, par fatalité, je me disais « Il ne se passera jamais rien. » Puis on va dire « Il y en a eu un d'enfant. » Mais c'est le vieux garçon. Il ne se passera jamais rien avec lui. Puis si jamais un jour, je vais avoir de la sexualité avec quelqu'un, « Je ferai un voyage pour que personne ne connaisse personne et que ça se sache. » Et tu avais peur de quoi à ce moment-là, Jean-Sébastien ? Comme le regard que je portais sur moi n'était pas beau, donc je suis brisé d'effectueux, un peu sale, forcément, je me disais que ces gens-là allaient avoir ce même regard-là et je ne voulais pas. Je voulais être aimé. Tu avais peur du jugement ? Peur du jugement. Peur qu'il me voit comme quelqu'un de pas normal. Peur qu'il... Peur que... Ben, c'est ça. Donc, il y a de l'intimidation. Fait que je veux être aimé, je veux être accepté. Appartenir au groupe, c'est appartenir à la majorité. C'est pas d'être exclu. C'est pas de... Quand tu veux appartenir au groupe, mais que t'es différent du groupe, le groupe te le fait sentir. Oh! Mon Dieu, mais terriblement. Absolument. Fait que je le sais, tu sais. Fait que t'es jeune, t'es pas capable d'amorcer un travail sur toi. Donc, ça vient beaucoup plus tard. Tout le secondaire, tu penses vraiment que... Puis là, tu sais, c'est comme tous les clichés. T'es pas bon en éducation physique. Fait que là, tu fais rire de toi. Puis là, c'est comme... Je... C'est dans plein, plein, plein de détails. Mais c'est pas pour rien que ça devait... C'est un cliché parce que c'est vrai. En fait, c'est... Exactement. C'est l'histoire de tellement de gens. Ben oui. T'sais, dès que t'es différent, on dirait que l'éducation physique, c'est là que tu veux pas aller pour toutes sortes de raisons. Exactement. Exactement. C'est très, très difficile. l'éducation physique. Moi, à un moment donné, j'ai vraiment... As-tu pensé mourir à un moment donné? Oui, oui. Moi, il y a un moment... C'est arrivé une fois vraiment un moment très précis. Et c'est drôle parce qu'autant je choisis de ne jamais en parler. Là, je suis à l'université, c'est quand même... Je suis pas dans les années 50. Je suis quand même rendu à 18-19 ans. J'ai encore rien dit et j'ai encore choisi de ne jamais rien dire de Paul Vivre à 18-19 ans. C'est tard. Non, c'est pas vrai. Je suis au cégep. J'ai 17-18 ans. Je suis dans ma dernière année de cégep. J'ai un cours du soir. Et la veille... C'est ça, là, je vais dire. C'est comme un Québécois sur deux de ma génération. C'est Jeannette Bertrand. C'est bon. Et c'est vraiment... Et c'est pas l'amour avec un grand. Je vois l'amour avec un grand. Je suis trop jeune. Je vois plein d'affaires. Et c'est une émission qui est venue après qui s'appelait Jeannette tout court. Jeannette est à côté d'un foyer. Et des fois, c'est juste des one-on-one, des grandes entrevues qu'elle donnait. Et ce soir-là, elle donne une entrevue avec... Et c'était la relation des jeunes hommes gays avec leur père. Je trouvais ça intéressant comment, tu sais. Et là, je regarde. Et là, je vois... Et moi, j'ai... Bon, parce que je porte un regard sur moi, j'ai plein de préjugés sur les gays à l'époque. Je pense que... Ben, ils sont tous comme René-Jean-Guy et qui sont tous... Il faut que je devienne quoi faire et que j'ai un David de Michel-Ange. Tu sais, j'ai comme des... Tu as un modèle. J'ai plein de modèles. Puis moi, dans mon temps, je me suis dit « Ah, je n'appartiens pas à ces stéréotypes-là. » Puis même à une certaine époque, moi-même, je jugeais ces stéréotypes-là parce que, tu sais, tu as les bons gays et les mauvais gays. J'ai même été celui-là, évidemment, qui faisait comme arrêter de nuire à notre cause avec vos excentricités, tu sais. Bref. Et je me souviens, donc, je vois cette émission-là et le gars qui a exactement mon âge, super masculin, qui a l'air bien dans sa peau, il est en train de parler avec son père. Son père qui dit « C'est musulman ça, qu'on vit quelque chose. » Puis tu sais, bon, je ne sais pas, on est dans la fin des années 90, on n'est quand même pas en 2023. Il y a quelque chose que je trouve de magnifique dans la relation que ce gars-là a avec son père. Et vraiment, la phrase qui déclenche de quoi dans ma tête, c'est pourquoi lui, ce gars-là, qui est exactement comme moi, est heureux présentement, est à la télé, est en train de dire « Moi, je suis heureux, je le vis très bien, mon père est là, et que pas moi. » Que moi, je n'ai pas le droit à ça. C'est comme cette phrase-là qui est dans ma tête où je me suis vraiment posé la question « Pourquoi lui et pas moi ? » Alors qu'on est sensiblement la même personne, je me reconnaissais dans tout ce qu'il disait, il avait mon âge, il était bien dans sa peau, épanoui. Je suis comme « Pourquoi moi, je suis cette personne-là qui est dans la détestation de soi-même ? » Pourquoi ? » Et là, le lendemain au cégep, alors que je décide de jamais le dire, il y a ce moment où ça devient une urgence de le faire maintenant, de devoir le dire à ma mère. Et le clash est quand même étonnant parce qu'à l'avant-veille, je ne me disais jamais, puis là, je me disais... Et là, il y a la nuit avant de le dire, je me dis, j'ai comme deux options. Soit que je le dis ou que je me suicide, mais dans les deux cas, c'est un conflit cornelien, il n'y a pas de bonne solution. Si je me suicide, je ne suis pas plus avancé. Et si je le dis, ma mère va me voir différemment. Elle va me voir comme quelque chose de pas bien que je pense que je suis. Et ça, je ne pourrais pas supporter que la personne que j'aime le plus au monde, que je veux rendre fier, me voit différemment. Avec tous les deuils aussi, si je suis enfant unique, je fais comme, à cause de moi, ma mère n'aura pas de petits-enfants, à cause de moi, ma mère n'aura pas... Le coup de ça, à cause de moi, ma mère ne pourra pas jamais être fière de moi pour pouvoir parler de mes couples. Je décide tout ça à sa place. Et là, il y a vraiment qu'est-ce que je fais, est-ce que j'en finis ou je le dis. Puis je vis malheureux avec le fait maintenant que... Et finalement, je suis dans ce cours-là au cégep et je me dis, il faut que je le dise. Maintenant, j'ai quitté mon cours. J'ai dit, excusez-moi, madame, je dois rentrer à la maison. Je suis rentré, j'ai pris l'autobus et je suis rentré et j'ai dit, il faut que je le dise. Et je suis arrivé, ma mère n'arrêtait pas là. Je pense qu'elle est arrivée deux ou trois heures après, ça a été une attente interminable. Elle est arrivée et là, je lui ai dit, j'ai quelque chose d'épouvantable à dire. Ça devait sortir, je me suis pas pleuré et je n'étais pas capable de nommer les mots très simples pour lui dire. J'ai dit, devine. Un moment aussi tragique, je décide de jouer aux devinettes. Puis là, arrête de me niaiser, dis-moi ce qu'est-ce qui se passe. Ma mère imagine le pire. Elle dit comme, je sais pas, t'es été renvoyée d'école, t'as-tu commis un crime, t'as-tu commis le vol à l'étalage. Là, je fais comme pire que ça. Je suis le temps dans le pire que ça. Et je pense qu'il y a un côté de moi aussi qui pense que je fais un peu de théâtre pour... Désamorcer. Désamorcer. En l'amenant à penser le pire, elle va peut-être trouver finalement que c'est pas si pire, même si a priori, elle avait trouvé ça si pire. Là, finalement, elle se rende à dire, ben là, t'as-tu tué quelqu'un? Parce qu'il restait juste ça comme option dans est-ce que t'as tué quelqu'un? Là, j'ai dit pire que ça. Bon, c'est son mari qui était à côté pis il a fait comme... C'est lui qui a nommé les mots. Là, je l'ai comme crié oui, machin. Et là, ma mère a été très fâchée après moi. Elle fait comme, t'es-tu débile de me faire vivre ça? Je le savais. En quoi tu penses que c'est un drame? T'es après me rendre folle. Et là, je pense que... Je pense qu'elle était... Elle était allée être malade dans la salle de bain. Elle était comme rendue. Ça faisait comme 5 minutes que je build-upais. Elle ne savait plus ce que j'avais fait. J'avais-tu fait comme un massacre en séries? Je veux dire. Je peux comprendre. Tu ne pouvais plus. C'est sans fin. C'est comme pire, pire. Ce qui se passait dans sa tête, c'est comme si elle déboulait un escalier. Voyons. Alors, après ça, elle me disait à 7 ans, t'accrochais les robes de tes poupées à Rivière-du-Loup. C'était ça, tes jeux. Je le savais, c'était tellement... Je veux respecter ton rythme et tout. Il y avait souvent... J'ai vu ça de manière tragique pour une raison encore qui m'échappe. Je ne sais pas pourquoi. Et après cette soirée-là, comment tu l'as vécu? Dans un film, le film finit là et tout le monde est heureux. Mais après, j'ai honte face à ma mère. Je me souviens que le lendemain, je suis encore au cours du soir. Ma mère est dans la... On dirait que je n'ose pas rentrer parce que je sais maintenant que ma mère, je me dis, elle va me regarder comme un gay. C'est comme un gay qui va rentrer chez elle, ce n'est pas son fils. Puis j'ai honte de ça. Puis là, je dis à ma mère, tout ce que je viens de te dire, tu vas avoir honte de moi, tu vas avoir de petits-enfants. C'est comme, moi, ça ne sera jamais beau ce que je vais vivre tout le temps. Et ma mère fait, je pense qu'il va falloir que tu consultes. Il va falloir que... Ce que je n'ai pas fait, j'ai consulté pour bien d'autres affaires. Mais à partir de ce moment-là, il y a vraiment quelque chose qui va s'opérer rapidement, quand même, étrangement. Ça a l'air d'un nœud qui ne se défra jamais. Mais il y a mon arrivée à l'université. J'entre à l'université l'année d'après. J'étudie en théâtre où, bon, à peu près un gars sur deux, tu sais, je me reconnais dans un gars sur deux. Il y a quelque chose qui se passe. Et puis, premier copain. Et puis, comme je... Mais t'as libéré quelque chose. Absolument. Quelque chose qui était en train de... Et c'est drôle parce que je fais de l'hypertension dans la vie. J'ai commencé à en faire très jeune. Et j'ai été comme de 20 à 40 ans sans faire. À un moment donné, j'avais 18-19 ans. Et le docteur prend ma pression et il fait comme, mais ce n'est pas normal de faire de l'hypertension à ton âge. Et ils ont... On va faire des exemples. Est-ce que c'est les reins? Est-ce que c'est le coeur? Puis il fait comme, ben, t'as rien. Et quand il m'a dit, t'as rien, moi, dans ma tête, je me proposais, je me suggérais que c'était probablement ça qui commençait à... Ce malheur-là qui commençait à me rendre malheureux, tu sais, puis à faire comme, hé, là, je suis en train de me rendre malade, tu sais. Donc, ce qui participe à faire, il faut que ça sorte. Puis, un an après, je ne faisais plus d'hypertension, qu'est-ce qui va arriver, de quelle façon je vais me détruire après ça, de quelle façon... Parce que, tu sais, t'as soulevé, t'as croisé des chemins entre quelle branche je prends, tu sais, entre me... Mourir ou le dire et dans... Et encore aujourd'hui, il y a plusieurs jeunes qui se suicident pour ce que tu viens de nommer. Ouais. Et on pense, tu sais, et moi, des fois, je pense que, surtout dans le milieu dans lequel on travaille, qu'on évolue, c'est super ouvert, puis tout ça. Puis des fois, je fais comme, mon jour, en 2023, tu sais, je... Bon, oui, effectivement, c'est plus facile. Dans plein de familles, ça se passe facilement, mais il m'arrive encore d'entendre des témoignages de gens qui pourraient être mes enfants, tu sais, de jeunes de 19 ans qui... Tu sais, je pense à Interligne, entre autres, qui est une ligne où les gens peuvent appeler, tout ça. Je suis un des nombreux ambassadeurs de ça. Puis au début, je me disais, les gens ne doivent pas appeler, tu sais, ça devait appartenir à mon époque, aujourd'hui, pas besoin de... Mais c'est fou, puis les statistiques le prouvent, les actes de suicide encore en 2023, alors que oui, on pense que tout est... On a juste à aller sur les réseaux sociaux pour voir ce que... Si on veut juste se sortir de notre petit monde, si on est dans un monde progressé, de gens évolués, ouverts, aller juste voir une nouvelle qui concerne ça de quelque façon que ce soit, puis aller lire les commentaires, ça va tout de suite vous ramener dans la réalité sur l'importance d'organismes comme celui-là de l'écoute des gens. Est-ce que tu penses que les parents, tu sais, comme toi, ta mère, elle a dit, je vais suivre son rythme, elle ne connaissait pas ta souffrance. Est-ce que tu penses que les parents qui... Je pense que chaque parent doit quand même voir, comprendre ce qui se passe, en tout cas, la plupart, j'imagine. Est-ce que ces parents-là devraient prendre les devants? C'est une excellente question. Je pense que ma mère l'a fait d'une certaine façon, tu sais, pas de manière très frontale, mais justement, en écoutant L'amour avec un grand A, tu sais, j'en parle dans mon spectacle, une scène qui portait sur le lesbianisme avec Guylaine Tremblay, Mireille Deglin, et en fait, c'était surtout le rapport à la mère. Denise Gagnon, je pense que l'actrice, ne le prenait pas, du tout, du tout. Elle avait tout le temps des migraines, elle faisait du chantage, elle disait, le père disait, si tu ne passais avec des gars, tu ne le sais pas, puis bon, elle ne le prend pas du tout, puis je l'ai écoutée avec ma mère, donc ma mère s'arrête puis elle me dit, tu sais que moi, je ne serais pas comme cette femme-là, pas du tout, cette femme-là. Elle te le disait. Elle me le disait tout le temps, c'est comme ça, c'était malgré ça. Malgré ça, moi, ma réponse, c'est comme, pourquoi tu me dis ça? C'est même insultant, tu penses que je suis gay? C'est fait que toi, tu ne voulais vraiment pas. Non. Je pense qu'il y a eu des mains tendues. Après, j'ai développé des réflexes où comme c'était un choix, j'étais quand même beaucoup dans le déni. J'ai l'air de raconter une vie, une enfance puis une adolescence malheureuse, ce qui n'est pas le cas. C'est que j'avais quand même, c'était un choix. Bien sûr, je ne pouvais pas nommer Jordan dans The New Kids on the Block, mais j'avais quand même réussi à tasser ça quelque part pour être heureux quand même. J'ai eu une belle enfance quand même, puis j'ai eu, en fait, c'est comme maintenant, maintenant, c'est autre chose qui prend place, c'est la peur de la mort, c'est la peur de, je pense que je ne suis pas à se mettre dans l'ordre d'être heureux et fonctionnel malgré des failles qui existent. C'est pour ça que les témoignages comme tu es en train de faire, ça a tout son importance. Je ne savais pas de quoi on allait parler de ça aujourd'hui, mais je trouve ça fondamental parce que toi, c'est un témoignage à la télé qui t'a apporté une réflexion qui était différente, qui a débloqué quelque chose. Moi, j'aimerais ça, ce gars-là, pouvoir savoir c'est qui. Je devrais appeler Télé-Québec aux archives, j'aimerais ça écrire à ce gars-là et à ce père-là. Oui, parce qu'ils ne sont pas si vieux que ça, ce monde-là. Il avait exactement mon âge. Il a ton âge. C'est mon âge. Ça veut dire que lui, il a 47 ans, peut-être même que son père est encore vivant. Tu vas le trouver. Je veux juste lui dire, peut-être que si j'ai pris cette option-là plutôt que l'autre, c'est grâce à toi. Appelle Marcelle. Là, tu as travaillé pour Claire Lamarche. Ah oui, les retrouvailles. Les retrouvailles. Les autres, ils ont toutes les techniques. Non, mais sérieux. C'est quelque chose. Peut-être que toi, aujourd'hui, tu changes quelque chose soit pour quelqu'un qui n'est pas capable de le dire ou pour un parent. Pour un parent, il y a des parents aussi qui ne font pas ce que ta mère a fait. Il y a des parents qui sont poignés aussi avec ça. Si l'enfant est poigné avec ça, le parent, ça devient difficile de dénouer ce nœud-là. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on choisit parce que clairement, si tu avais pu choisir, ce n'est pas le chemin que tu aurais pris. Cette phrase-là, on l'entend moins. Je pense qu'on évoluait là-dessus, mais quand... Quand j'ai commencé à le dire à mes amis, tout ça, c'est comme je respecte ton choix. Je fais comme de quoi tu parles? Qui est assez débile? Qui choisit d'appartenir à un groupe pour que c'est plus difficile, qui va être ostracisé, qui va faire rire de lui? Pourquoi tu ferais ça? Tu fais comme tout le temps l'inverse. Je fais comme toi, Marie-Claude. Est-ce que tu pourrais choisir d'être lesbienne demain? Ben non. Non. Je fais tout le temps l'exercice. Fais l'exercice inverse. Ben non. Pourquoi j'aurais choisi ça? C'est complètement ridicule. Puis quand tu es tombée amoureuse, est-ce que ça, ça a libéré quelque chose que tu as retenu pendant des années? Oui. Il y a eu quelque chose de... Et c'est drôle parce qu'au tout début, quand tu eus cette première relation, c'était l'équivalent de mes relations que j'aurais dû avoir adolescent, comme une amoureuse qui a duré 4-5 semaines, c'était rien. Mais pour moi, c'est comme une relation importante. Ça représentait quelque chose dans ma vie qui a été... OK, maintenant, je suis passé de celui qui n'allait jamais le dire à je peux le vivre. Je suis passé quelque chose. Et là, il y avait une certaine immaturité dans la façon de le vivre. Je suis rendu presque un adulte, mais c'était juste comme je voulais te parler au téléphone. Comme toutes les affaires d'adolescence que j'ai voulu vivre, je me souviens, j'avais appelé une de mes amies, je suis comme French quelqu'un. C'est une question que tu poses à 12 ans, pas à 18 ans. Je suis comme mon Dieu. Je ne sais rien. J'ai tout à apprendre. Parce que toi, tu t'es fermé complètement. Complètement. Mais rien n'arrivait. Je ne connaissais rien. Je ne connaissais pas ces codes-là. Je ne connaissais pas la vie. Et au tout début, j'avais un petit peu une visage. C'est bizarre quand même. Les premières fois que j'allais au cinéma, je me disais, est-ce qu'on est en train de nous juger? Je pense que ça paraît. Mais ça, pour vrai, ça n'a pas duré longtemps. Ça n'a vraiment pas duré longtemps. Je me disais, je ne vais pas traîner ça toute ma vie. Cette honte-là. Et en fait, ce qui est arrivé, assez rapidement, je pense que j'ai... Dans l'idée que, en fait, je me sacre ce que les gens en pensent, c'est... En fait, c'est beaucoup trop long. Je m'avais mangé chez une amie dont... J'ai peut-être 20 ans, je ne l'ai pas encore dit à cette amie-là. Elle a un chum qui est profondément homophobe. Et je l'aime bien, son chum, il est drôle, on a du plaisir ensemble, mais il est homophobe. Puis à un moment donné, il me parle d'un ami à lui, il a appris qu'il était gay. Puis là, écoute, ça commence à... Et il y a... À un moment donné, il est en train de feuilleter le journal Voir qui n'existe plus aujourd'hui, un magasin culturel. Et là, il y avait une page complète d'une publicité pour une croisière gay. Puis là, il fait comme... Il dit une croisière juste pour les gays. Il dit que ça serait pratique de mettre une bombe là-dessus. Ils se débarrasseraient de plusieurs gays en même temps. Et là, moi, je me suis dit, je me disais, comme il est homophobe, je ne vais pas le dire. Pour continuer à être ami avec eux, je ne vais pas le dire. Et je me souviens, quand je suis rentré, après cette phrase-là, je me suis dit, mais pourquoi je veux continuer à être ami avec lui? Pourquoi son amitié est importante à quelqu'un... Qui voudrait te faire exploser? Avec quelqu'un qui veut faire exploser des êtres humains. Aucun sens. Puis là, je fais comme, hé, maintenant, ceux qui ne m'aiment pas à cause de ça, je ne veux pas être aimé par vous autres. C'est des gens qui écoutent ça et qui font comme, ah oui, OK, bon, je n'aime pas ça les gays, moi, cesse de m'aimer. Je n'ai pas besoin de te prouver. Je veux être aimé, globalement, je veux prouver des affaires à des gens. Exactement. Mais après... C'est ce que tu es profondément. Je veux dire, ça ne se change pas. Si, tu es comme, j'ai aucunement besoin... Non. Je n'ai pas besoin que tu sois fan de moi, je n'ai pas besoin que tu viennes voir mes spectacles. Non, mais de toute façon, je ne veux pas être ton ami non plus. Mais non, ça ne rend pas lieu. Tu sais, la minute que toi, tu te révèles, lui, il ne veut plus rien savoir. Exactement. Et si tu es cette personne-là, avec l'esprit aussi fermé, plein de haine comme ça, bien, tu n'es pas quelqu'un qui m'intéresse dans la vie. Tu ne m'intéresses pas plus que moi, je t'intéresse. Tu es libérée de tout ça. Ah oui, 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 oui. Es-tu prêt à poser... Puis j'ai une question mauve. Oui. Ça, tu la piges et tu la lis. Parfait. Si tu avais un moment à supprimer de ta vie, ce serait lequel? Hum. Quel moment je supprimerais de ma vie? Hum. Ah, mon Dieu, on dirait que je suis en train de faire tout le fil de mon existence. Oui, c'est vrai que ce n'est peut-être pas une question si simple. Non, c'est ça. Je suis comme supprimé. J'essaie de chercher des grands moments d'humiliation. Hum. C'est drôle parce qu'en même temps, c'est ce qui me vient spontanément. Ça fait que ça doit être ça la bonne réponse, tu sais. Là, je me disais, il faut que je trouve de quoi de plus crunchy. Mais c'est très banal. Mais je pense que c'est le pire moment de ma vie. Et pourtant, c'est quelque chose de banal, surtout avec tout ce que je viens de livrer. Ça pourrait être beaucoup plus intense. J'ai commis un vol à l'étalage quand j'étais enfant. Ça arrive à bien des enfants. J'imagine, j'avais volé un Mafalda. J'étais très jeune. Une bande dessinée. Une bande dessinée. Puis j'avais essayé de faire le Mafalda en format poche. J'étais tout petit. Puis j'étais allé au Jean Coutu ce matin-là, qui est en face de chez moi. Puis je sais pas. J'étais vraiment un enfant. Puis là, je fais comment j'aimerais ça l'avoir le Mafalda. Je décide de le mettre dans mon sac. J'avais acheté des cartes de Noël pour envoyer à mes tantes. C'est comme... J'étais pas tout à fait un bandit. J'avais comme... Comme tous les enfants font acheter des cartes de Noël. Je m'envoyais une carte à Janine puis à Georgette. Elles vont être contentes. J'achète des tantes. C'est drôle, j'avais une tante Janine et j'avais encore une tante Jorgette. On avait toutes des tantes Janines et j'ai encore un lien qui nous signifie. Là, je l'ai volé et avant de sortir, il y a un gardien qui m'a dit je vais voir ce que t'as. Fait que là, il me dit je vais appeler ta mère. Puis là, je fais ah non, non, non. Puis je lui dis ça va tuer ma mère. Ça va tuer ma mère. Encore là, je suis comme dans la grande tragédie. Et donc, il me dit... Donc, il appelle ma mère. Ma mère vient me chercher. Il appelle pas la police parce que je suis trop petit. Et ce moment-là, c'est important pour moi. Bon, évidemment, l'amour de ma mère, l'amour des gens, tout ça, ça vient tout le temps. Là, je fais comme... Et j'ai senti à quel point j'ai déçu ma mère qui a sûrement mis en perspective que c'était quand même un geste d'enfant. Mais dans ma tête à moi, c'est comme si dans ma vie adulte, ma mère apprenait que je venais de faire une tuerie de masse pour vrai et non pas ce qu'elle se posait. Et c'est une humiliation. C'est une des plus grandes humiliations que j'ai eues de mes vies. Alors, j'en ai eu qui sont plus importantes devant plus de gens. Mais ça, je me suis dit, encore une fois, je ne pourrais plus jamais regarder ma mère dans la face. Je l'ai déçu. Ma mère me considère comme un bandit maintenant. Ma mère a eu honte de moi. C'est un drame. Et je me souviens vraiment, c'est comme le soir, je ne sortais pas de ma chambre pour aller sur ce que j'avais honte. Je ne voulais pas y faire face. Je me disais, est-ce qu'un jour, ça peut revenir? Est-ce qu'un jour, ma mère va oublier que j'ai fait un vol à l'étalage? Est-ce que moi, je vais l'oublier? Est-ce qu'on va retrouver un moment d'insouciance? Comment on va aller au cinéma ensemble? Puis les deux, est-ce que les deux, pendant deux heures de film, on va oublier que j'ai volé un Maffalda? Tu sais ça, c'est comme l'hypocondrie. C'est drôle, pour vrai, mais cette souffrance-là. Mais tu l'as vécu. Ah oui. Je me souviens, il y avait un midi, tu sais, quand tu vis quelque chose d'important, de joyeux ou de grappe, tu te souviens des mois de redétage. Je me souviens du jet de l'humidificateur, de quel côté il allait. Je regardais le jet de l'humidificateur et je me disais, je suis-tu niaiseux? J'ai scrappé ma relation avec ma mère. Tu as commis les réparables. Oui. En même temps, c'est ce qui vient plus tard, scrapper mon lien avec ma mère. C'est ta crainte. Oui. En plus, c'est ça, je n'ai pas cette mère-là qui est tout le temps en train de me dire. je pense que tu avais... Je suis qu'année, je suis qu'année comme mon jucan un enfant et qu'on y apprend que... C'est une leçon, une leçon de vie. C'est comme, j'ai compris que j'ai été humilié et que... C'est que toi, ça prenait d'autres dimensions. Oui, c'était fini. C'était... Mais t'as un bon cœur parce qu'elle m'a dit une affaire. Tu sais, c'est des gros drames que tu as vécues. C'est pour ça, je fais quand même à supprimer. Je me souviens ça. Tu sais, je... On a fait des spectacles avec la soirée encore jeune où on a été hués par 2000 personnes parce que c'était pas bon et c'est la vie. Ça fait partie de mon métier mais ça, c'est... Ça parce que c'est toi seul. C'est moi seul. C'est ta décision. Ça t'a appartenu. J'avais fait le mauvais choix. Ça, c'est un choix. Oui, c'est un choix puis t'as fait le mauvais choix. Ça, c'est un mauvais choix qui m'appartenait. Est-ce que tu as une question pour moi? Tu sais, j'en avais plein. J'y pense depuis des semaines mais j'ai envie de te poser cette question-là, la lampe parce que j'ai révélé la moitié de toute l'entrevue avec cette question-là puis je fais comme à l'air de rien. À l'air de rien. À l'air de rien mais tu es comme... Je te dirais que là, tu vas me dire c'est cliché peut-être mais moi, quand je regarde les images à la télé présentement, tu sais, ce qui se passe en Israël, ce qui se passe en Ukraine, tu sais, j'en ai parlé aussi avec d'autres invités mais je trouve, on dirait que, tu sais, avant, j'aurais pas fait ce genre de vœux-là. J'aurais trouvé ça, je sais pas, comme quelque chose qui n'existe pas mais moi, j'ai de la misère avec ce qui n'existe pas, tu sais, mais que ça s'arrête parce que je trouve ça absolument troublant, anxiogène, terrible de savoir qu'il y a des gens comme toi puis moi, tu sais, qui vivent la... Tu sais, si on le même... En parallèle, on est en même temps, là, ça me fait capoter ça. Et qui, tu sais, qui écoutent les mêmes, probablement, The Voice ou La Voix ou peu importe en quelle langue, ils écoutent la même chose que nous, ils ont les... Tu sais, avec la globalisation des marchés, ils ont les mêmes grands magasins que nous, ils vont voir les mêmes films que nous, tu sais, on a la même vie, là. Et que eux, ils n'ont plus la paix. Tu sais, que eux, ils perdent leur maison, que eux, ils ont peur de mourir, que, tu sais, que les femmes et les enfants, comme par exemple en Ukraine, il y en a beaucoup qui ont quitté, les hommes sont restés. Tu sais, quand eux sont rationnés, tu sais, quand ta vie est en danger, quand tu n'as plus d'endroit pour être en sécurité, tu sais, c'est dur à penser parce que nous, on ne l'a jamais vécu. Tu sais, moi, j'ai eu un ami à un moment donné qui avait entendu des baumes parce que, bon, il habitait dans un pays où il y avait la guerre quand il était jeune. Et, tu sais, il en faisait encore des cauchemars plusieurs années après. Puis lui, il s'en était sorti, tu sais. Mais ça, je me dis, ça pouvait s'arrêter. Ça prend beaucoup de place dans ma tête quand je pense à ça parce que pour moi, la guerre, ça a toujours été quelque chose de loin. Puis on dirait que la guerre en Ukraine, tu sais, puis bon, c'est un peu absurde que ça nous ait pris ça, c'est que dans la guerre, en Ukraine, tu sais, puis on est à l'époque des cellulaires maintenant, puis on a eu comme une conscience qu'effectivement, c'est pas comme folklorique dans un autre monde. On voyait des gens, puis c'est terrible qu'on ait besoin de s'identifier à des gens pour comprendre, mais comme, c'était tellement la même vie que nous, c'était tellement... On les voyait avec leur téléphone, leur enfant, dans une ville. C'est la guerre, parce qu'il y a eu d'autres conflits qui m'ont rentré dedans, mais celui-là, en plus, il dure longtemps, parce qu'on avait l'impression que la guerre en Ukraine, ça allait durer... Deux semaines? Oui, 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 tout à fait. À chaque jour, je regardais, puis là, je suis comme, il n'en parle plus, puis des fois, il ne pense même pas. Puis là, justement, avec le conflit, ça me ramène, je suis comme, mon Dieu, mais on dirait que c'est vrai, que je ne vis même plus avec l'Ukraine, oui, je le sais, mais alors que ça m'empêchait quasiment de dormir les premières nuits. Oui, mais c'est encore là. Là, c'est comme, comment on banalise, puis comment on... On vit avec. On vit avec. On vit avec. Ça, c'est quelque chose, moi, je te dirais que je me rends compte, la télé m'a jamais dérangée, mais maintenant, ces images-là, quand on ouvre notre journal, quand on regarde la télé, ça me rend vraiment dedans. Je suis allé voir le World Press photo, l'exposition, beaucoup de photos de guerre, tout ça. Puis avant, je regardais plein d'affaires, puis on dirait que c'est la première fois de mes vies, je ne suis pas sans vieillissant, mais j'ai trouvé l'expérience insoutenable où on voit beaucoup, bon, la guerre en Ukraine. C'est important de le voir, il faut le voir pour comprendre, puis... Mais je suis sorti de là vraiment bouleversé. Avec les années, je ne suis plus capable d'en voir ça, d'en voir ça. On en voit beaucoup. On est très, très exposé, tu sais. Un deuxième vœu, ça va être personnel, là, vraiment, ça s'adresse à moi. Moi, j'espère ne pas... Je ne sais pas, tu sais, parce que j'ai été... J'ai côtoyé comme ma mère, tu sais, qui était mourante. On dirait que je ne voudrais pas vivre ça. Ça me fait réfléchir, là, tu sais, beaucoup à ça, à la mort, tu sais. Je pense que j'aimerais mieux partir rapidement que de voir mon corps, tu sais, me lâcher. Te lâcher après la conscience. Oui, tu sais, des fois, si on connaît... En tout cas, je connais... Je n'ai pas assisté, moi, à l'aide médicale à mourir, mais je connais des gens qui ont assisté, des gens qui l'ont demandé. Puis je me dis, je ne sais pas si un jour ce choix-là, ce sera comme un choix pour moi, tu sais. Oui, oui. Des fois, je pense à ça, tu sais, parce que... C'est dans l'éventail des options que ça existe, même s'il y a quelque chose de rassurant là-dedans. quand on vieillit aussi, il y a plus de gens autour de nous qui meurent. Oui, oui. Puis ça, ça me chicote, tu sais, comment... Alors, je me dis... Moi, je pense que... Hé, c'est bizarre, là. Je n'aurais jamais dit ça il y a un an, tu sais, vraiment, mais qu'un de mes voeux, ce serait de partir rapidement. Oui. Tu sais, il me semble que ça me soulagerait de savoir ça. C'est-à-dire... Parce que c'est... Tu ne t'en rends pas compte, tu bouges. Moi, je pense que j'ai plus peur de la façon que je vais mourir que la mort. Mais voilà. Ça, ça m'angoisse, tu sais. Oui, oui. Fait que de perdre cette angoisse-là, de dire, regarde, tu vas mourir, là, mais ça... Tu ne sais pas quand. Tu ne sais pas quand. Tu ne t'en rends pas compte. Exactement. Là, tu sais, tantôt, tu as dit ça de ta mère. Quand tu as dit ça de ta mère, c'est drôle. Moi, je le sais, c'est ça. Puis évidemment, tu sais, ça aussi, c'est personnel, mais que mes enfants soient en santé. Tu sais, je veux dire, il y a des choses qui ont le bonheur, ça leur appartient, tout ça, mais je pense que, tu sais, il y en a qui voient malheureusement leurs enfants mourir et ils ont le neveu. Tu sais, c'est une crainte, là, ça aussi, tu sais, de les savoir en santé et, tu sais, je pense que si on me disait, regarde, oui, tes enfants vont être en santé, oui, tu vas mourir rapidement puis on met fin à la guerre, oui, ça ferait, je ne sais pas, ça m'apaiserait. Mais oui, oui, ça aurait de l'allure, hein? Oui, ça aurait de l'allure. Ça aurait de l'allure, je pense. Mais c'est dur de faire trois vœux parce que, tu sais, on pourrait tellement en faire d'autres. Oui, on essaie d'en faire de rentabiliser nos trois vœux. Exactement, c'est ça. Toi, ça serait quoi, ton troisième vœu? Il m'en reste un, mais je vais te voler celui de la guerre parce que je me suis rendu compte que mes deux premiers étaient juste centrés sur moi et ça m'a donné un petit électrochoc que le premier soit lié à la guerre. Alors, forcément, je pense qu'avec ce que j'ai, ma mère qui meurt à bout d'âge sans s'en rendre compte, l'anxiété qui est moins là, je pense qu'après ça, c'est le temps de penser aux autres avec le troisième vœu. Oui. Alors, je te vole le vœu d'une... La paix dans le monde. D'une certaine paix dans le monde. Oui. Oui, on dirait que ça... Tu sais, quand j'étais petit et qu'on parlait des guerres mondiales, je me disais, c'est parce que c'était une autre époque, ça, c'est comme on n'est plus comme ça aujourd'hui, ça ne se peut plus. Mais c'est encore là et ça pourrait un jour, tu sais, sans devenir... Sans toujours penser à ça, mais tu sais, des fois, ça fait peur, tu sais, la montée de la violence, la montée de la polarisation. Absolument. Alors, en tout cas, si Aladin pouvait nous régler ça... Ça serait bien... On serait déjà bien partis avec ça. Hé, merci, Jean-Sébastien Gérard. Hé, mon Dieu, c'était... J'ai tout aimé. C'est extraordinaire. Puis je... Merci de ton ouverture. Grand plaisir. C'est comme ça... On ne peut pas... Ça n'a pas rapport, le Joker, ici. Je m'en servirais d'enlever les com' ici. Ça n'a pas rapport. Mais ton témoignage, je trouve que... Tu as parlé de plusieurs choses, mais quand tu as parlé de ton identité, je trouve que... Tu sais, la façon que tu l'as vécu, ce n'est pas la façon la plus simple. Non. Et ça va parler à du monde, tu sais, parce qu'on ne veut plus... Tu sais, on ne pense pas qu'en 2023, mais oui, les statistiques prouvent que c'est encore difficile en 2023... Ça m'étonne tout le temps, même moi le premier, tu sais. Oui. Oui, d'être différent. Puis pourtant, on en parle beaucoup, là. En même temps, comme je le disais, moi, je n'avais aucune raison, tu sais. Alors, ça se passe aujourd'hui qu'il n'y en ait aucune. Ça se passe en dedans. Puis des fois, tu n'as pas besoin de facteurs extérieurs. Ce n'est pas juste une question. Ça participe. Mais ce n'est pas juste parce que tu es dans un univers fermé ou d'homophobie. Des fois, ce n'est pas ça, tu sais. Des fois, c'est ça, puis ça doit ajouter, mon Dieu, tu sais. Il y a une chance que ce n'était pas ça. Ah, mon Dieu. Tu pensais? Non, mais je savais grandir dans un univers comme ça. Je ne serais plus là, c'est clair. Tu n'aurais pas pu passer au travail. Bien, merci encore d'avoir été là. Merci à vous tous d'avoir été avec nous aujourd'hui pour le podcast avec Jean-Sébastien Gérard et je vous dis à la prochaine. Cet épisode était présenté par Karine Jonca, la référence en matière de soins pour la peau au Québec. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada